I'm a old queen boy Don't let the ride or die I keep waiting with my queen boy Don't let the ride or die I keep waiting with my I call these brothers my guys Bon allez, Papa Cito Papa Cito Ouais, non Alors L'interview The Rob Sur la virilité de Papa Cito Mais du coup là, vas-y, là, ce qui est bien, par contre, voilà, c'est que vous venez au The Rob Du coup, moi, je connais tout The Rob J'ai regardé tout The Rob Moi, je suis trop heureux Et donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un goût muscu qui fait des interviews Alors, The Rob, c'est bien Parce qu'en soi, quand tu t'intéresses au sujet muscu et au sujet corps, au sujet hormones The Rob, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de dopage D'ailleurs, c'est trop drôle parce qu'à la base, il avait dit Je parle, je veux pas paraître dopage pour pas inciter les gens Il a fait 50 vidéos autour du dopage Mais c'est des vidéos dans Parcours De gens qui souvent sont retrouvés à se détruire la santé Ou avoir un rapport particulier Il y a un côté prévention un peu Bah c'est ça, ça parle du coup de drogue, d'addiction Ça va parler de déception Comme ça va parler de gens qui assument Qui sont prêts à tout risquer pour changer de corps Donc c'est des parcours identitaires Moi, je trouve ça passionnant C'était avec mon ami Papa Cito Et vu que c'est quelqu'un qui a énormément de choses à dire Je décidais de faire plusieurs vidéos avec lui Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui fait du buste Et ça me fait trop rire parce que Il est chargé comme Never Et il parle qu'il y a des gens chargés qui font que niquer leur santé Ah ouais ? Bah ouais, après c'est les parcours trans Moi, je ne juge pas les parcours trans Lui, il est chargé ? Bah bien sûr Non mais tu me dis bien sûr Comme si je devais y savoir quelque chose Enfin assumer Assumer à moitié Mais par rapport à d'autres Il est en mode âge Mais il le dit Bon, Papa Cito C'est quoi ce problème avec la virilité masculine ? C'est un truc qui tient vraiment à cœur Que le français récupère ses grosses couilles de loups Qui mettent Ouais ! Ouais ! Les grosses couilles de loups ! Bah attends, quand tu es chargé Il n'y a pas un truc inverse qui se passe ? Alors oui Ça ne devient pas une petite couille de loups ? Par hasard C'est le problème en fait Vous ne trouvez pas ? Moi je trouve que c'est très karma un peu Karma ? Il y a un truc karma Ouais ! C'est qu'en fait les gens Normalement Si justement On t'est né avec un sexe masculin Tu as des couilles Qui produisent De la testostérone Naturellement C'est ce qui explique d'ailleurs Les disparités entre les corps humains Tu vois, bien sûr Mais Si tu commences à t'injecter De la testostérone supplémentaire Ouais ! Genre justement Pour pouvoir dépasser Les limites naturelles de ton corps Ouais ! Pourquoi pas ? Moi je n'ai aucun jugement Au contraire Tu vois, genre pourquoi pas Tu vois ? Bah à partir de ce moment là Le corps est malin Le corps se dit Attends J'ai de la testostérone Qui arrive de je sais pas où Pas besoin d'en faire d'autres Avec les couilles J'ai pas besoin d'en créer d'autres Du coup là L'une des premières conséquences Est le rétrécissement Des couilles Parce que Forcément Elles deviennent quasiment inactives Et ce qui peut rendre fertile Et ça a rendu fertile Pas mal de gens Infertile Infertile D'ailleurs il y a aussi Alors c'est pas forcément Lié à ce phénomène là Mais il y a des phénomènes Aussi d'impuissance Des phénomènes comme ça Ou des mecs En fait Atteignent Entre guillemets Le corps de rêve Qu'ils voulaient atteindre Au niveau de la piloterie quoi Physiquement Au sommet De 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 ce qui est possible Même ils sont au delà Des limites naturelles du corps Tu sais Ils vont avoir des Des corps incroyablement Puissants Musclés Etc Mais En soi Ils n'arrivent même plus à border Du coup Ce que ça a dit De la virilité C'est Moi je trouve ça Passionnant Moi c'est pour ça On troll en disant Ça c'est avec A chaque fois Avec Cassandre On dirait C'est des mecs trans C'est notre blague Avec Cassandre évidemment Tous les gomuscus Sont des mecs trans Parce que c'est des corps En transition Et c'est notamment Des corps qui font appel Aux hormones La petite piqûre De testo dans le cul Bah les mecs trans C'est les gomuscus Ils ont cette même Expérience Ils partagent ça D'ailleurs parfois Ils se comprennent Grâce à ça Il y a vraiment Des compréhensions Tu vois En tout cas pour ceux Qui se chargent Ils se chargent pas tous Bien sûr Mais C'est pour ça Que c'est intéressant Parce que ça parle du corps De l'identité De la virilité Tout ça Évidemment C'est un sujet passionnant Tous ces gars Qui ne bandent plus Ils sont pas malheureux Alors du coup Si tu te dis Mais du coup Toutes ces meufs trans Qui ne bandent plus A cause des oestrogènes Elles sont pas malheureuses Voilà pourquoi La question est difficile A répondre C'est que Il y en a Ils préfèrent ça en fait C'est ça aussi C'est que parfois Tu sais Genre il y a cette vision De ouais Ils sont trop dysphoriques Le go muscu Il va pour chercher A être le plus fort Pour incarner Pour être plus viril Pour baiser plein de meufs En fait il y en a plein Ça les isole Ça les marginalise Alors ils sont Leur corps est visible Dans l'espace public Et comment dire Grotesque Et maintenant C'est un peu mieux vu Grâce à l'industrie Hollywoodienne et tout Mais pendant très longtemps Le bodybuilder Était l'un des sports Les plus méprisés Le bodybuilding Genre vraiment Vous lisez les premiers trucs D'Arnold Schwarzenegger Vous voyez ses premiers machins Ils étaient vus comme des frics Et d'ailleurs Ça les rendait particulièrement amis Avec justement Les milieux queer Les milieux LGBT Comment ça s'appelait L'homme muscle Justement dans les trucs de frics Tu vois Genre le mec Dans le cabaret Dans les frics show Où t'as le mec Le turbo musclé T'as le mec Qui est habillé en panthère T'avais les trucs d'haltérophile Tu sais les mecs Qui tenaient des énormes trucs Comme ça Et notamment Il s'y mélangeait aussi Le travestissement En fait Tous ces sujets là Sont beaucoup plus liés Qu'on peut le croire Et c'est pour ça aussi Genre Moi Je dis pas Il y a aussi une façon De gauche De voir aussi ce monde là Par rapport à ce truc là Enfin de gauche Ouais Je trouve ça ridicule De dire ça comme ça Une autre philosophie plutôt Vous avez compris Et ça peut être complet Il y a vraiment des gens Ils s'en foutent en fait Et ils s'en foutent De niquer leur santé Ils s'en branlent De perdre leur vie sexuelle Ils s'en branlent De perdre leurs amis Ce qui va compter pour eux C'est la compétition sportive Ils gèrent leur dysphorie Leur art Non mais même Il y en a Ils voient même plus ça Il y en a au bout d'un moment Ils disent Ouais j'ai commencé pour le physique Et j'ai terminé Pour le sport aussi Donc en fait C'est sur un truc Et bien sûr qu'il y a une part Où les gens ils se mentent à eux-mêmes Bien sûr qu'il y a une part Où ils sont en dysphorie Il y a des troubles Des addictions Genre la bigorexie Tu vois Qui est une forme de trouble En mode T'es accro au sport Donc les mecs sont obligés Il y a un rapport aux hormones Qui fait aussi Que tu changes émotionnellement Surtout qu'il y a Des dérèglements hormonaux Ça c'est un des trucs Justement Et qui assemble Beaucoup de discussions Et qui assemble La plupart des mecs trans Qui s'injectent de la testostérone S'injectent Un taux Qui ressemble à un taux normal D'ailleurs qui est souvent fait Avec un endocrinologue C'est à dire Quelqu'un qui est là aussi Pour les aider A gérer les excès Etc Il n'y a pas justement Ce qui fait qu'il n'y a pas Tellement de désordre émotionnel Que ça Vous ne changez pas de personnalité Comme ça Oui parce que Ce n'est pas des doses De gomuscus C'est ça Par contre les gomuscus Ils peuvent s'envoyer des doses Non mais qui sont létales Pour le corps presque Et ils ne s'envoient pas que ça Ils peuvent aussi s'envoyer Des hormones de croissance Ils peuvent aussi prendre Justement des bloqueurs d'oestrogènes Pour éviter que Parce que quand tu crées De la testo Ton corps aromatise ça Et crée aussi de l'oestrogène Donc ça fait que Tu peux avoir des seins Qui poussent Alors que tu cherches A avoir des muscles Tu vois Donc en fait Il y a tous ces phénomènes là Qui se mélangent Et qui se croisent Et c'est ce qui fait que Comme ils prennent des doses Qui finissent par dérégler Leur thyroïde Ça par exemple C'est un des gros problèmes Ils ont souvent ce truc là Donc ça finit par dérégler Leurs hormones Certains Comme ils sont chargés Pendant longtemps Doivent après Comme les mecs trans Pour avoir un taux de testostérone Normal Se piquer toute leur vie Parce qu'en fait Si tu veux Je pense qu'une société Paradoxalement Où tout le monde est faible C'est une société Où les loups Il n'y a plus de chiens bergers Entre eux et les moutons Oula 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 Attendez Attends Quoi ? Non mais ça va être encore Les trucs La loi du plus fort C'est une société Où les loups Il n'y a plus de chiens bergers Alors on est d'accord Que justement Le mec qui a inventé Le terme de mal alpha Pour parler des loups L'éthologue Je ne sais plus Comment on appelle ça Est revenu justement dessus Pour dire Non mais en fait C'est pas vrai Parce qu'il y a des loups Alpha à des moments Et à d'autres moments Comme en vrai Un peu la vie humaine Tu vois Chacun est alpha Dans son domaine Ah ouais Genre moi Si tu me commences A me demander De faire la cuisine Il y a des gens Ils vont être bien plus alpha Que moi Pour faire la cuisine Tu vois Par contre Si tu me demandes D'organiser Un live twitch Ça va À ce moment là On va venir vers moi Et me demander Quoi faire Après est-ce que Être un mal alpha D'OBS C'est si glorieux Que ça Ah non C'est pas ouf Est-ce qu'il y a Les alpha Des mal alpha Je sais pas Oui Je n'en sais rien moi Je pense que c'est de la dé De réfléchir le monde Comme ça Je pense que c'est ça Non Surtout Entre eux et les moutons D'accord Des loups Il y en aura toujours Des moutons Il y en aura toujours Là on supprime Le chien de berger Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il raconte Qui sont les loups Qui sont les moutons Qui sont les chiens de berger Alors attends Il faut rentrer Pour Papa Cito Il y a une métaphore Attends On va rentrer dans le système Je l'ai la métaphore On va voir Quelle va être ton interprétation Donc les mal alpha Non Non mais pour l'instant Les loups Ceux qui dominent C'est pas ça qu'il dit Ah d'accord Et après il y a les moutons Ceux qui se font manger Ouais Et les chiens de berger C'est ça c'est lui ça Qui font la vertu Des loups Pour éviter qu'ils bouffent En gros Les chiens de berger Je pense qu'ils protégeaient Des islamistes Oh Ah bah oui Qui sont les loups Et s'il n'y a plus Le chien de berger Du bon français viril Les loups vont bouffer Les moutons Et en fait là La société a été créée Où il n'y a plus que Des moutons Et des loups Que c'est qu'un chien de berger Moi j'ai compris ça C'est quelqu'un Qui a les aptitudes du loup Mais qui les met au service De la bergerie Voilà Tu vois Je suis trop fort Je les comprends Je suis trop fort En langage droitard Il pourrait S'il a faim Éclater une brebis Pour manger Tu vois Mais il ne le fait pas Il choisit de les protéger Et de vivre avec les brebis Même s'il pourrait leur faire du mal Et de les défendre Contre les loups Et on vit une société Une époque Oui mais notamment Parce qu'il a été Élevé comme ça C'est ce qu'il va peut-être dire C'est peut-être ce qu'il va dire Je pense que c'est ce qu'il dit On éduque plus de chien de berger Où les brebis se plaignent Que le chien de berger Qui les défend contre les loups Bah tu sais Il a un peu des grosses dents Il prend de la place Tu vois Elles ont un problème avec lui Elles trouvent qu'il est encombrant Et donc Il est en pleine crise Tu vois Ce chien de berger Il se dit Putain Bon mais si j'abandonne Elles vont se faire découpées Par les loups Ouais Donc les loups les armes Tu vois toute la métaphore Voilà Alors voilà Donc en gros les moutons Vous les gauchistes Et à peu près Tous les hommes non virils Et les femmes bien sûr Mais vous vous n'êtes même pas virils Par nature n'est-ce pas Comment être virils les femmes Vraiment Je sais pas Ça n'existe pas D'ailleurs il n'y a aucune femme Qui prend de la testo Pour faire de la musculation Ça n'existe pas Alors ça n'est jamais arrivé Mais cela étant dit Heureusement Il y a toujours les chiens de berger Mais on les regarde mal du coup Parce qu'ils sont trop virils pour nous C'est ça Ils disent des gros mots Et du coup Mais s'ils partent C'est ça en fait Moi j'adore les droits d'arbre C'est pour nous convaincre Ils disent Mais les frérots On va vous laisser dans votre merde Si on partait Vous allez vous faire égorger T'es là frérot J'ai l'impression que c'est à cause De ce que tu racontes Comme merde Qu'un jour je pourrais me faire égorger Ça c'est réel Ouais c'est plutôt ça le truc Tu vois Ça c'est réel Tu parles comme Daesh pour l'instant Tu veux la guerre civile Donc je sais pas Moi je me méfie de toi Et de Daesh globalement Et puis genre Est-ce que Papa Cito Va me défendre des attentats ? Moi je Je suis pas sûr Moi je Si je suis dans un bar Et qu'il y a des mecs armés Qui arrivent Je suis sûr Papa Cito Il court et il pleure comme moi J'en suis persuadé Bien sûr Je dis ça comme ça Tu vois Après En fait le truc C'est que En plus Ce que je trouve intéressant C'est que Il suffit de voir L'armée Les flics Et le délire De virilité Qu'il y a toujours Pour le pire Et le meilleur Vraiment Et même le meilleur aussi Parce que voilà Tu vois genre Nous on est pas anti-armée Ou quoi que ce soit Je trouve sa take Elle est claquée au sol Mais tu sais en fait Tout ça ça vient du truc Tu connais le même Les temps de paix Font des hommes faibles Qui créent Des moments de guerre Et du coup Les moments de guerre Ça crée des hommes forts Qui redisparaissent Quand il y a la paix Et tu sais C'est genre C'est le cycle du droitard Ouais T'as vu les YouTube shorts Tu vois le truc Les shorts quoi Et du coup Leur théorie C'est que vu que là On est tous Des hommes soja Et bah Il va y avoir Une bonne guerre civile Pour pouvoir Pour pouvoir remettre La population Sur le droit chemin PTDR La tech Ah mais de toute façon C'est la tech viriliste A la con Ça c'est débile En plus surtout Que déjà C'est partir du postulat Que la prochaine guerre Sera menée Par les mecs musclés Et virils Moi j'en suis pas sûr Bah ouais A mon avis Le Jean-Michel Jean-Michel Hacker Jean-Michel Technologie Au delà de ça Au delà de ça Le dominant Je veux réfléchir En tant que droite Le dominant Dans notre pays Qui peut balancer Un missile et tout Ah mais j'allais y venir Il est efféminé Comme un bourgeois Tu vas trop vite C'est ce que j'allais dire Et rappelle Les drones conduits Par des meufs trans Aux Etats-Unis Les refus Genre vous allez Les papas sitôt La vérité C'est le call Un bon call Il passe son temps A insulter les arabes Et un jour C'est une meuf trans Etats-unienne Qui va le tuer Bah dommage Après j'avoue Ce jour là Je serais partagé Entre mon anti-états-unisme Primaire Et mon plaisir De voir une meuf trans De droite Tuer papas sitôt J'avoue qu'il y aura Et genre si je meurs En même temps que lui A ce moment là Tué par un drone Etats-unien Bah j'aurais un peu Je serais mitigé quoi Genre j'aurais un sentiment Un peu équivoque quoi Bah ouais Mais bon Je vais quand même me battre Contre les drones Etats-uniens Même si c'est des meufs trans quoi Je vous conseille évidemment Les sports de combat Ou la musculation Pour entretenir votre corps Pour votre santé Pour vous découvrir Pour avoir un meilleur physique Pour vous sentir mieux Dans vos têtes Pour vous défouler Evidemment Mais alors je vous préviens Face à une arme à feu Ça ne sert à rien D'ailleurs même Dans un combat de rue Ça ne sert pas à grand chose Dans un combat de rue Ce qui va à la limite te servir C'est ton expérience Des combats de rue Non parce que malheureusement La musculation Même pratiquée au niveau Même chargée De bonnes intentions Ne vous donne pas Une peau par balle Malheureusement Luke Cage N'existe que dans les comics Et c'est dommage Moi j'aimerais bien Je trouverais ça grave stylé Ça serait une super raison De faire de la musculation En plus je trouve Si ça rendait par balle Franchement Ça nous motiverait D'autant plus je pense Mais malheureusement Non Ça reste un sport Et donc prenez-le aussi Comme tel quoi Si tu pèses 20 kilos de plus Tu te fais moins emmerder Pas forcément Tu te fais aussi plus tester Justement Tu te fais tester T'es tout seul Tu vas avoir Au bout d'un certain Nombre de personnes T'as beau peser 20 kilos de plus C'est fini Et puis ça c'est pas vrai Comment les frérots Rappellent que Les classes opprimées Les classes travailleurs Et travailleuses Donc là où il y a Les corps musclés D'ailleurs Beaucoup Là où il y a beaucoup La virilité Notamment les quartiers populaires Et tout etc C'est les gens Les plus malmenés Par la société Bien sûr Et c'est ça qui est horrible C'est que moi Justement quand t'es un renoi Bien gros muscu Bien survête Et que tu rentres Chez toi le soir Et que tu vois la bac Passer à côté de toi T'es bien en angoisse Là tes gros muscles Limite c'est une incitation Supplémentaire A ce que tu te fasses courser Et buter Et pourtant tu peux être Le go muscu le plus gentil En mode je pense à mon ridin J'en ai rien à foutre du reste Et te faire courser Au pire moment Parce que t'as l'air un peu méchant Parce que justement T'es trop musclé Donc faut pas croire La virilité a ses avantages Mais là aussi T'amène du coup A être considéré Comme potentiellement fort Ça veut dire potentiellement Abattre quoi Moi j'aime beaucoup le berger Celui qui tient la bergerie Donc on pourrait apparenter ça A la nation J'aime beaucoup la patrie J'ai pas envie Qu'elle soit remplie de loups Donc je vais quand même Continuer à faire le boulot Et les brebis Elles font des manifs Elles lui disent T'es un fils de pute T'es un chien de berger facho Tu fais chier Laisse rentrer les loups Peut-être qu'on va pouvoir Discuter avec eux Voilà Et moi Ah non mais non A part Sandrine Rousseau Personne n'a dit ça Moi j'arrive au moment Où le chien de berger Est sur le point de lâcher Il va dire au loup Allez-y Enculez moi tous ces gauchistes De brebis Parce que j'en peux plus Tu vois de les défendre J'adore que Papa Cito Il pense Tu sais presque Moi j'ai un instinct sur eux Parce que rappel Qu'ils bandent sur la virilité Ils sont conservateurs Etc Ils ont un truc en tête Qu'ils disent jamais Qu'en plus Nous on s'entendrait mieux Avec les musulmans Comme ils les imaginent C'est-à-dire radical Antigauchistes Etc Et du coup S'ils nous envahissaient C'est sûr qu'ils tueraient D'abord les gauchistes C'est presque Ils ont l'impression Qu'eux ils vont survouter Dans le cadre De leur guerre civile Mais ça c'est pour faire plaisir C'est pour les rassurer Parce qu'il a peur De l'effet collapsologue De leur discours Genre c'est baiser Je pense que la métaphore Chien de garde Est d'autant plus Utile à ça Que je pense que Dans un coin de sa tête Papa Cito sait Que pour son propre public Il est une figure Rassurante De mal dominant Protecteur Tu vois ce que je veux dire Et que Beaucoup de son public S'il disait Si Papa Cito Parce qu'en fait C'est le problème Qu'ont les fascistes Dans leur discours C'est qu'ils sont En mode Il faut être super fort Super viril Nan 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 Et les plus puissants Sont à la table Le problème De ça C'est qu'ils ont Les incels Et les incels C'est eux A qui peuvent vendre Des bouquins Et avec qui Ils vont faire des vues Parce que Dans la vie Il existe plus de incels Que de tchad Tu vois Et les incels On grave Des remords Contre tchad Je veux dire Le concept de tchad A été beaucoup aussi Inventé par les incels Justement pour parler De ces mecs Qui ont tout dans la main Et qui du coup Ne connaissent pas Ne sont pas blackpillés Parce qu'ils ne comprennent pas La réalité incel De ce que c'est D'être un mâle Omega Redpill Blackpill Quelle est la différence ? C'est vraiment Genre t'es au son Au fond du trou Ouais blackpill T'as fini le jeu T'es en mode Personne ne m'aimera jamais J'ai un fils Trop disgracieux Du coup je découvre Que la vie est injuste Et cruelle Et je m'en persuade Mais sauf que du coup La cause de ce truc C'est qu'en fait Quand t'es influenceur De droite T'as une difficulté Quelque part Qui est que Si toi Justement t'es en mode Chad Et en mode Gromus Tu dois du coup Créer un truc Qui te garde Ta position Dominant Et que tu te fasses Sucer et admirer Et que ce soit d'ailleurs Normal Que tu te fasses sucer Et admirer Parce que t'es plus beau Plus fort Plus grand Plus viril Que ton public Et donc c'est pour ça Que d'ailleurs Ton public doit te suivre Tu es le mâle alpha Tu es le loup Que les autres Dont les autres Doivent s'inspirer Tu vois Mais par contre Ils ont une difficulté C'est que En même temps S'ils disent trop Le pouvoir à nous Les loups Bah t'as tout leur cac Tous les mecs Qui ont pas de physique Vous avez vu le physique De leurs idées Les droits tarants Ça c'est réel Vous avez vu hein Mais c'est ça C'est que le truc C'est que les dix droits tarants musclés Rattrapent tous les petits débiles Physiques de leurs idées de Zemmour Bah ouais Ça me fait trop rire Mais sauf que Eux ils sont dans un paradoxe Qui est compliqué Où ils doivent pas non plus Présentés par quelque chose Qui ne l'est pas du tout Mais tu trouves qu'il représente Une virilité Bill Alassani Bah pour une femme Peut-être oui Mais peut-être pas pour un homme Je t'explique Ses ancêtres Oh le bâtard En fait Là là Vous avez vu La force rhétorique du droit tarant Il lui a dit Bon sois vraiment honnête Et là là Il a dit Bah si tu me demandes Ils avaient des couteaux courbés Dans le désert Comme ça Il est raclé Contre des cailloux Pour aller se faire La tribu d'en face Voilà Ça c'est du Papa Cito Je découvre Que Papa Cito Détruit ses couteaux Sur des cailloux J'imagine Qui les défonce Et c'est ça Dans sa tête On sera plus puissant En étant comme ça Pourtant Il est si bien habillé Si propre sur lui Moi j'aime bien Après j'adore Je suis désolé Genre quand même On a créé Une société civilisée Où on a plus besoin D'être tous dans le désert Avec des couteaux Ou dans des forêts Ou j'en sais rien Genre pour moi En fait ces mecs là Je les vois un peu en bizarre Comme les gauchistes Qui rêvent un peu De vivre dans une maison En fait pour moi Il y a un instinct Zadiste Chez les droits d'art Je les trouve zadistes En fait Je les trouve Tu vois pour moi La fin de ça Pour les gens qui connaissent C'est Varvick Ernest Varvick Ernest C'est un mec de black metal Qui a brûlé des églises En Norvège Qui a tué un mec Qui a fait 15 ans de prison Full extrême droite Et lui il croit Au renouveau de l'Europe Et il vit Donc t'es en train de dire Les survivalistes Et les collapsologues Se ressemblent C'est ça Et lui il vit Comme un zadiste Au fin fond de l'Ardèche Avec une française En mode Full Habillant militaire Et ça fait de la permaculture Et des trucs Machin et tout Voilà quoi Et eux En fait Tu vois le citadin Papa Cito Qui parle de la ruralité Et qui parle des trucs Tout le temps C'est un bandeur De la ruralité Comme les gauchistes En mode Larzac Et moi le pire Que j'avais vu C'est Soral Quand il avait fait Des stages Craré survivaliste Où il avait foutu Des tentes Ou des tipis Je sais plus En Ardèche Et il appelait des mecs A faire ça Tu sais c'est vraiment Tu vois des petits geeks Qui se retrouvent en treillis Dans la montagne Dans des tipis A transpirer C'est incroyable Je veux dire C'est vraiment Comme le gars J'aime ça Je sais plus son nom Tu sais le dessinateur Qui fait un truc Collapsologue Et qui s'est mis A dire Ouais mais au final C'est dur Je dois accueillir Mes patates Mais après je pense Que pourquoi Parce qu'encore une fois Le point commun Entre ces visions là C'est une sorte De glorification De la nature Aussi des fois Moi j'ai l'impression Notamment Papa Cito Sur sa vision du rural C'est là que je le trouve Le plus miss shot Il y a des trucs Après ça c'est La stratégie FN Le bandeur du rural Limite il est plus précis Sur les bobos macronistes Qui fait passer pour les gauchistes Que c'est ce monde gros Ouais c'est ça Alors que tu vois La réalité c'est ça C'est ça ce monde Il a vraiment un truc idéalisé Qui tape un peu à côté quoi Genre tu vois Puis tu vois La pureté des paysans Les paysans tous parfaits Puis pareil Il parle des gauchistes Il y a des paysans C'est des sacrés gauchistes Il y a des paysans C'est des sacrés droits Il y en a d'autres Qui détestent les deux Non mais même T'as des paysans C'est des clientlis Du capitalisme Je l'avais déjà dit Une fois pour moquer De Papa Cito Mais moi tu prends Mon grand-père Agriculteur communiste Alors je pourrais vous faire Une histoire à la Papa Cito De lui Qui fuit dans la nature Les ronces sur les pieds C'est des pierres ponces Ouais voilà Il a des doigts Non mais voilà Il peut racler un mur avec Ses parents s'ont fait tuer Par les allemands Il a dû fuir Il a dû survivre Dans la campagne J'ai eu beaucoup de clash Avec mon grand-père Quand j'étais jeune En mode tu joues trop A la Game Boy Enfin tu vois J'ai eu Tu t'as un ticket Bah ouais Puis même Il était en position Genre en mode Quand j'ai la punition T'es enfermé Dans la cave Tu vois Ferme ta gueule C'est vraiment à la dure Et du coup Et moi en plus J'étais vraiment Oh là mais je comprends rien Tu sais genre T'arrives dans la creuse Quand t'es ce keuk Du 9-4 T'arrives dans la creuse Là d'un coup Tu comprends rien à ta vie Tu vois Mais du coup Il a aussi une vraie vision Tu vois Il y a des aspects De mon grand-père Que j'admire Tu vois Et que j'apprécie vraiment Mais il est bien coco Bien homophobe Tout ce que tu veux Mais c'est juste Vraiment Je lui mets une photo de moi Et une photo de Papa Cito Il voit pas de différence Je pense même qu'il y a Très que Papa Cito Il fait plus pédé que moi Je suis quasiment sûr Je vais faire l'expérience Je vous promets un jour Si je le vois Je lui dirais Tu penses quoi ? Je lui montrais une photo De Papa Cito Il va me dire Voilà le terme de mon grand-père Parce qu'il est subtil Dans son homophobie Il va dire Ah un métro sexuel Bien habillé Propre sur lui Grosse lunette de Tarlou Il va me dire ça En 5 minutes Bac de meuf Ça va être Ambiance grand-père Après moi Je suis en total désaccord Avec tout ce qu'a dit ton grand-père Moi j'aime bien Moi s'il y a bien un truc Sur lequel je défends Papa Cito J'aime bien Mais c'est là où Ce que vrai flow Papa Cito Moi j'aime bien Sauf que toi et moi Je dis mon avis Sauf que toi et moi On fait pas les bandeurs Mon avis On fait pas les bandeurs En mode une virilité Tu vois Genre de la ruralité Ou je sais pas quoi Oui il fait ça Je pense que Bien sûr Il doit probablement Avoir des fans ruraux Qui regardent ses vidéos Qui aiment bien son humour Qui se retrouvent dans les idées du FN Ou dans les idées de Papa Cito Ça j'en doute pas Une seconde Qu'il y a des gens Qui apprécient Qui sont agriculteurs Et qui apprécient Et qui aiment Peut-être Papa Cito Parce que c'est un des rares À parler d'eux Tu vois Dans leur tête Ils doivent se sentir comme ça Tu vois Non mais Par contre Je pense pas qu'il est crédible Pour tout le monde Si vous pouviez éviter De défendre Varvick Ernest Dans mon chat Merci Allez vous faire foutre S'il vous plaît C'était des mecs solides Tu vois Imagine que Par un incommensurable Coup du sort Un siècle après Le dernier mec solide De la tribu des Hassani Tu vois Il y a un mec Qui déboule Il est en jupe Il se maquille Il se sent femme Et il va faire danser Avec les stars Ça veut dire Qu'il a la bombe nucléaire Ah oui Qui est dans un pays Riche Oui Puissant Une civilisation puissante Qui lui permet D'avoir cette liberté là C'est bizarre En fait Mauvais patriote Et mauvais viriliste Sur le cas Bilal Hassani Bah oui Tu peux faire un éloge Impérialiste De Bilal Hassani Non mais Tu vois ce que je veux dire Genre Bilal Hassani Est permis Par la toute puissance Non mais si t'as envie D'avoir une lecture de keuk Je dis pas que je partage ça Attention Bien sûr Mais si on rentre Dans l'humour du truc Je suis au sol Comme si les rois français N'étaient pas efféminés Par rapport aux paysans Ah bah Vous faites confiance à un curé Vous Physiquement De couteaux courbés dans le désert Au Maroc Je crois qu'à part violer des gosses Couteaux courbés dans le désert Ils étaient pas ouf en termes de défense et d'agression Tous les Marocains de tout temps A été avec des couteaux courbés dans le désert Et un jour est apparu Bilal Hassani Et là le Maroc s'est détruit en fait C'est terrible hein Dommage F pour le Maroc Le pays n'existe plus Et si tu veux avoir une vision Des ancêtres Du poids des ancêtres Qui amène à Bilal Hassani Pourquoi pas Mais peut-être que dans les ancêtres de Bilal Hassani Certains ont dû survivre Et tout faire Pour pouvoir se reproduire En ne pouvant jamais vivre Qu'est-ce qui s'est passé ? Follow-y Voilà moi j'arrive Et je demande Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Là c'est la théorie du genre Maintenant les genres sont genrés Oui non mais ça c'est la théorie du genre Les genres sont genrés il a dit Attends allo ? Allo ? Allo ? Les genres sont genrés oui Attendez c'est la meilleure Après c'est la meilleure explication La théorie du genre Est-ce qu'elle est fausse ? Bah ! Est-ce qu'elle est fausse ? La théorie du genre Les genres sont genrés C'est pas si faux C'est pas si faux C'est pas si faux Je comprends ce qu'il veut dire Moi je suis un peu d'accord Les gens n'avaient pas de genre avant Non mais Au moins les mecs Non mais si dans le sens Où avant les mecs n'avaient pas de genre Non mais faut admettre En tout cas les gens N'en avaient pas conscience peut-être C'est ça Oh là là Vous êtes des spécialistes Ou vous vous moquez ? C'est un truc qui a popé comme ça Tu vois dans les salons parisiennes Ça sort d'où ? Ça n'a pas existé pendant 30 000 ans Je te rappelle que l'être humain Elle a 30 000 ans d'ici Oula alors Ça n'a pas existé pendant 30 000 ans Ça par contre C'est un mensonge historique Non mais surtout Ça n'a jamais existé de la même façon En fonction des cultures Et des époques C'est à dire qu'on n'a même pas La même vision du genre A l'heure actuelle C'est ça En 2022 Entre les différents pays Et c'était le cas Il y a des siècles avant Tu vois Quand tu regardes J'ai pas la vision du genre en Inde Ouais c'est ça Qui a encore évolué Qui est pas la même aujourd'hui J'ai pas envie de donner les exemples Avec les noms précis On va pas être Thaïland On va pas faire ça Genre même en mode En mode Genre Il sort le 30 000 Non je sais pas Il sort son cul je pense L'histoire C'est qu'en 2000 même Où il y a des Uber Et des gens qui découpent De la viande à ta place Tu vois Que tout d'un coup Tu te poses des questions de genre Pourquoi c'est pas venu avant J'ai envie de faire une blague Vas-y Parce que la vérité C'est que des questions de genre Tout le monde s'en est posé De tout temps Oui La preuve Même les scouts allemands Se les ont posés Ça a donné Des camps de vacances masculinistes Où ils étaient tous homosexuels Ils sont tous féminins Donc Comme quoi ça n'est pas de personne Bah oui Surtout que Les sujets d'identité masculine De virilité De féminité Je veux dire Ça fait un moment Qu'on en parle Et que ça bouge en fait Bah oui C'est parti de l'identité humaine Terrible Ça c'est incroyable C'est genre Essayer d'avoir un discours historique Mais appauvrir tout ce qu'on dit Parce que Tu pourrais presque mieux défendre Une position viriliste Masculiniste En disant pas de la dé Comme ça Tu vois Merci Mopolo Peut-être qu'il n'y avait pas De question de genre avant Parce qu'en fait Si t'étais un homme Et que t'allais pas à la chasse Fallait que tu sois bon En tricotage Si t'étais nul dans les deux La tribu elle te mettait de côté Et tu sais Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il dit Je veux dire Et tu finissais bouffé par les loups Donc je pense que C'est vrai que c'est vachement bien Quoi ? Tu regardes en 2022 On met nos vieux dans des EHPAD Alors qu'avant l'ancien Pouvait parfois Tu vois Parfois être au sommet du truc Et respecter Ouais aujourd'hui C'est le capitalisme Qui maltraite Les vieux dans des EHPAD C'est vrai que c'est vachement mieux Déjà la tribu laquelle ? Quoi ? Parce que ok L'anthropologie c'est fascinant Et d'ailleurs c'est grâce en partie A l'anthropologie A l'ethnologie A l'étude justement Des différentes tribus humaines Des autochtones comme on dit Des différentes civilisations De leur histoire Des mouvements dans l'histoire Comment ça bouge C'est du matérialisme historique encore tout ça Comment ces choses-là ont évolué Que justement ça a permis de défendre L'idée de genre Françoise Héritier Par exemple Cocorico Fierté française N'est-ce pas ? Anthropologue française Françoise Qui est aujourd'hui L'une des femmes Les plus citées Pour ses apports Justement sur la question du genre Que ce soit pour parler de féminisme Que ce soit pour parler d'autres sujets Tu vois Bon Et qui vient justement Casser Pas mal de ces clichés-là Parce qu'en fait On sait pas tout Il y a des choses qu'on sait Il y a des fois On a attribué des choses Par exemple Des rôles à des hommes Presque instinctivement Alors que c'est pas vrai C'est pas une vérité historique En fait il y avait des femmes Qui aussi Qui chassaient Qui cueillaient Il y avait des femmes Qui faisaient des peintures Il y avait Enfin voilà Il y avait Les rôles Qu'on a attribués comme ça En mode hop Facile Mais en fait Ils sont à remettre en question Et tout ça C'est un travail Que font justement Les gens qui travaillent Sur ces questions-là Avant Quand il n'y avait pas de genre Égale caverne Bah oui mais c'est tellement Plus simple de dire Ah bon Grosse caverne Gros homme des cavernes Grosse couille Grosse bébare Grosse bébare Lui allait se battre Allait à la chasse Tout le temps Les autres mourir Et en plus Au final Imaginons qu'il ait raison Et qu'en soi Avant c'était ça Mais j'ai envie de dire Tant mieux les frérots Tant mieux les frérotes Aujourd'hui Si t'es une meuf Et que tu veux aller à la castagne Tu peux Et si t'es un mec Et que tu veux rester dans un coin Et faire de la peinture Tu peux aussi Dieu soit loué Dans les limites De ta classe sociale Dieu soit loué Tu peux autant être Un action man Et partir à l'armée Que d'être Bilal Hassani En France C'est quand même Ah tu peux être GIGN Ou Bilal Hassani Après si t'es Bilal Hassani Et que t'es pas une star Ah Ça va devenir compliqué C'est ça le truc Si on arrive à se poser des questions Si un personnage Comme Bilal Hassani Peut exister Comme ça en 2021 Déjà ça nous indique Que notre époque Est une époque De fils de pute Alors il y a toujours eu Waouh Parce que bon Moi Bilal Hassani J'ai pas envie d'insulter Sa masculinité Moi je comprends Qu'ils défendent Sa masculinité Comme une masculinité Mais si tu parles De ce qui est travestissement Comment eux Ils le perçoivent Tout ce qui est drag Les frérots Ça existe de ouf Bah oui D'ailleurs parfois Il y a des lois sexistes Qu'il n'y a jamais eu Autant de travestis Par exemple dans les théâtres Pour les femmes On ne pouvait pas jouer La comédie Les mecs Ils devaient se travestir Et puis ils parlent de virilité Moi j'ai vu Des drag queens Avec leurs pupilles Il n'a pas envie De se faire tabasser De se prendre une tarpe Ce genre de personne Par rapport à des rois Clairement Moi j'ai toujours dit À un service d'ordre De la gay pride Il faut le filer Au drag avec leurs pupilles Et au butch Et là vraiment Les terfs Ils ne vont pas moufter Ça il faut être là dessus À l'époque de nos grands-parents Ça n'existait pas Tout simplement Parce que nos grands-parents N'étaient pas des fils de pute Et je pense qu'une époque Devient une époque de Euh non Bah non Bah non De fils de pute Quand il y a suffisamment De fils de pute Pour faire cette époque Putain alors Je suis grave heureux Que le berger homophobe Vienne me défendre Nous les moutons LGBT Face aux loups homophobes Merde attendez 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 Qu'il nous défend là Et le loup Il veut nous croquer Et le chien de berger aussi On dirait Ils ont les mêmes valeurs Dis donc Le level des arguments Et donc si Des billes à la sani Émergent C'est qu'il y a Quelque chose qui va plus C'est qu'il y a Trop de faibles Ou il y a trop de merde Qui donnent trop leur avis Ça veut dire que Les forts ne le donnent plus Alors toi Toi par exemple Bah peut-être C'est un produit de son époque T'es un influenceur politique Hashtag drama Hashtag Réponse quoi Il est en mode Emma Cuck Cape Toutes les deux minutes Parce que l'extrême droite Ils sont incapables De pas faire un drama Toutes les dix secondes Il doit faire des vidéos vérités Emma Cuck Cape C'est pas ultra old T'as un rêve Non mais Emma Cuck Cape Fais ce que tu veux J'ai l'impression C'est un truc Il y a six ans Que tu sors de nulle part Ouais Non mais EnjoyPhoenix Je voulais dire un truc facile Que tu es identifiable facilement Oui Voilà tu fais ce que tu veux Une influenceuse Une influenceuse beauté Pas pas si tôt Sur certains aspects Moi avec tout le respect D'ailleurs je porte Une influenceuse beauté Au final Bien sûr Parce que jusqu'à maintenant L'effort donnait leur avis Les choses étaient comme ci comme ça Et ça roulait sur les rails Les choses allaient bien Ce qui nous faisait de nous Les êtres humains Une vraie puissance De la nature On est quand même au sommet De la chaîne alimentaire Les frérots Ça c'est indéniable C'est réel Je veux dire les poulets Arrivent au restaurant Et j'ai rien à faire Même Bilal Hassani Il fait peur aux poules Bilal Hassani J'ai aucune idée De si il est vegan ou non Mais Bilal Hassani Il peut bouffer A peu près tous les animaux Qui existent Juste en claquant des doigts Avec l'argent qu'il sait faire En plus je pense Que c'est encore moins Un problème pour lui Que pour la plupart D'entre nous Donc attention Ça reste un dominant Au niveau espèce humaine On est au sommet Mais par contre Je crois que c'est arrivé Pourquoi ? Parce qu'il y avait des gens C'est ouf Il y avait des corps Quand même bien musclés Tu vois Vous forcez sur les insultes On est sur Twitch Un peu fort Genre en armes martiaux En combat En armes blanches En fusils et tout Ça c'est sûr Que c'est grâce à ça Aussi un peu D'ailleurs parfois On a peut-être même ralenti A cause de ça Parce que certains Ont préféré s'entretuer Plutôt que de créer ensemble Mais il me semble Qu'il y a aussi des gens Qui sont des scientifiques Qui sont des médecins Qui sont des poètes Qui sont des artisans Non mais ça il y a le droit Tout ça En vrai de vrai Dany Tu sais très bien Tu réfléchisses Tu sais très bien Que tous ces gens là Ils ont le droit d'exister Du moins qu'ils ne sont pas de gauche C'est juste ça le problème Le problème C'est pas les intellectuels C'est pas les poètes C'est qu'ils soient De gauche Parce qu'il adore Éric Zemmour Et justement Il dit que sa virilité Vient de sa connaissance Et de sa capacité Et machin Tu vois Ils ont toujours une porte de sortie Pour cet argument là En fait le résumé de tout ça C'est que c'était pas d'extrême droite Le gourou de Papacique C'est Zemmour La taille du corps de la chouaise Zemmour Qui passe sa vie Dans des grands restaurants bourgeois A parler avec ses copains Journalistes bourgeois Oui mais lui Lui c'est le cerveau Avec ses 50 kilos Lui il est là pour les idées Ah oui Lui justement Il fait partie de ça C'est bizarre quand même C'est chelou tout ça C'est quand ça les arrange Oui c'est vrai J'ai l'impression Que c'est quand ça les arrange au final L'humanité était normale Là maintenant l'humanité Elle fait des trucs bizarres Parce que les forts En tout cas en Occident Je n'en parle plus Regarde les pays Où ça castagne Est-ce que tu crois Qu'il y a des questions D'identité de genre En Afghanistan ? Non Pourquoi ? Donc Papacito Est en train de nous dire Que son projet pour la France C'est l'Afghanistan ? C'est l'Afghanistan Ah non le grand remplacement Papacito Mais du coup Je ne piche pas l'objectif Papacito En gros Papacito Il est en train de dire Les mœurs de l'Afghanistan En remettant les mœurs C'est ça Il a dit Pour se protéger de l'Afghanistan Il faudrait qu'on soit plus Il faut qu'on soit plus Comme l'Afghanistan L'Afghanistan Ne supporterait pas L'existence de Bilal Hassani Donc Virons Bilal Hassani C'est vraiment très bien Que les choses évoluent Et qu'aujourd'hui Tout le monde se sent Libre d'être Bilal Hassani Ça serait bien aussi De pouvoir rester viril Et tailler pour le GIGN Sans être sous le feu De la critique Perçu de vis comme toxique Violeur Potentiel agresseur Je fais beaucoup de sport Et de muscu Je ne pense pas être mauvais Pour autant Bah écoute Bien sûr Tu peux faire du sport Et muscu Par contre Les flics C'est sur d'autres raisons Les flics Ce n'est pas une question De musculation De virilité Et puis la virilité aussi Elle est critiquée À juste titre Sur certaines choses En même temps Il faut bien sûr La défendre Surtout en fait Le pire angle C'est de dire Genre Tu poses des questions Genre tu parles par exemple Au maître en opposition Forcément Déjà vu qu'il y a Bilal Hassani Il ne peut plus y avoir le GIGN Pourquoi ? Personne n'a dit ça Nous on n'est pas anti-armé Enfin en tout cas moi non Peut-être Dany Dany peut-être qu'il est à CAB Et qu'il pense que le monde Dans quoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas J'avais envie de te mettre dans la sauce Non moi je n'ai pas la moitié De ma famille à l'armée En même temps J'en ai juste un tiers Ouais c'est ça J'ai été Mais il y avait plus d'ouvriers J'ai été Voilà c'est ça Mais tout ça pour dire que En fait là où le débat Il est vicié par rapport A l'extrême droite Mais pas que aussi A tous les gens Qui sont un peu méfiants Par rapport à ça C'est que Quand tu commences A expliquer Bilal Hassani Ce que ça veut dire Et toutes les déconstructions Un peu de la virilité La première réponse que tu as C'est Ah d'accord donc Vous voulez qu'il n'y ait plus d'armée Et qu'il n'y ait plus de gens Qui savent utiliser les armes Quel est le rapport en fait Quel est le seul Et qui vous dit Que Bilal Hassani S'il le voulait Pourrait pas utiliser des armes En plus Non mais tu vois C'est ça aussi Qui m'énerve là-dedans Tu sais aussi C'est de partir du principe Que la féminité est faible Tu vois Pourquoi Alors pourquoi Moi je vous jure Justement Là il y a quelques incels Kuk Droitsard De notre chat Là Je les mets en 1v1 Contre quelques meufs trans Que je connais Je suis sûr Vous ne survivez pas Parce qu'elles Elles ont survécu A des agressions A base de coups de couteau Barre de fer A des violences sexuelles A du harcèlement Elles sortent dans la rue Malgré parfois Justement un climat Qui leur est C'est Dark Souls Vous sortez de chez vous Vous allez à la boulangerie C'est pas facile Tout le temps Elles vont à la boulangerie Il y a des squelettes Qui veulent leur mort A chaque étape Ça fait des grandes roulades Ça fait des grosses roulades Ça envoie des gros coups De talons dans les couilles A des moments précis Donc je peux vous dire aussi Que sur l'expérience De la virilité Vous pourrez être surpris Et pour autant C'est des gens Qui peuvent parfaitement aussi Après Faire 40-50 kilos Et d'endiner leur fers De la manière La plus féminine possible Bien sûr C'est vrai Comme quoi la virilité Est pas tout le temps A l'endroit où on l'attend Qui agresse les trans Bah toi je pense Mathieu des terres Je suis sûr toi Qu'est-ce que t'en penses de ça Que justement Que celui qui est le garant De la virilité De notre état Maintenant On lui demande De plus être viril en fait Bah parce qu'il y a Une ultra féminisation De la société La société se féminise C'est vrai Mon grand-père Penserait comme lui Il dirait Bah oui Toi Je sais que je montre ça Mon grand-père Il dit Il a raison Mais il devrait se regarder Dans une glace Je te jure Il dit ça Je sais parce que Quand il a vu des mecs À la télé Dire ça Qui avait l'air Un peu Un petit peu Un tout Tu sais Ça avait un manteau C'était Depp Mon grand-père Ça va très vite Le Depp Il tombe Très très rapidement Parce que la société Est dans le confort Et en fait Tu sais Les hommes Étaient différenciés Des femmes avant Parce qu'ils n'avaient pas Les mêmes tâches Et les hommes Avaient les tâches Les plus dures D'accord Les plus risquées Et les femmes Avaient les tâches Qui étaient aussi très dures Qui étaient de maintenir le foyer D'éduquer les enfants Et tout Aujourd'hui On arrive à un moment Où Les tâches Les plus dures Les gens de tous les jours Ne les voient plus Avant quand il y avait un ours Devant la tanière Il y avait un mec Le plus fort Qui sortait Et qui allait essayer De se le Qu'est-ce qu'il y a Là encore Allô Fantasie C'est clair Quel fantasie J'ai compris Il est dans Far Cry Primalphi Je ne sais pas quoi Qu'est-ce que ça s'appelle Le Far Cry Quelle histoire Moi aussi dans Far Cry J'ai tué des ours Ah ouais de ouf Et par contre Après Après ce que je trouve Moins pratique en vie C'est que tu n'as pas un mode de vue Où il y a les traces d'ours Qui apparaissent en rouge Pour les trouver Et ça en IRL c'est chiant Tu n'as pas de mini-map Et tout Ça c'est galère Mais moi Franchement C'est lourd Je vous jure J'adore la muscu Peut-être c'est vrai Quand tu dois porter des meubles Peut-être pour ton travail Quand tu portes des choses lourdes Ou quand tu veux porter tes courses Ou simplement Pour tenir plus droit Te sentir mieux dans ton corps Lutter contre le veillissement De ton corps et tout C'est vraiment Un outil incroyable Par contre Pour battre un ours Pas ouf Pas ouf Avoir 8% de matière grasse Avoir les abdos apparents Ça va faire que l'ours Il va déchirer votre peau Encore plus vite Avec quelques entrailles Vous aurez beaucoup de gainage Malheureusement Ne rend pas la peau anti-ours Alors la peau La musculation Malheureusement Là je suis un peu déçu Je suis désolé du scandale Du drama Je suis très déçu Je vous annonce La musculation Ne rend pas la peau par balle Malheureusement Il n'y a que Luke Cage Qui est un personnage de comics Qui peut Et ce n'est pas d'ailleurs A cause de la musculation C'est un personnage de comics C'est un super héros Elle ne permet pas non plus De survivre Face à des coups de ours Par contre Porter les packs d'eau Avec un peu plus de facilité C'est possible Donc ça reste C'est bien déjà Un sport incroyable C'est bien Après t'achètes des packs d'eau Oui tu peux te servir au robinet Comme Villa Lasalli Tu le gauffrais Directement au goulot Ça c'est viril Comme ça là Comme en maternelle Et quand il échouait T'as tout le monde Qui se faisait découper Donc on le respectait Et on respectait sa loi Et effectivement Une fois qu'il avait éclaté l'ours Quand il rentrait dans la caverne Il n'y a personne Qui lui cassait les couilles Parce qu'il avait Mais j'enrais Je ne sais pas qui Et les femmes faisaient la vaisselle Et tout allait bien Non là je dis des trucs Extrêmement misogynes Mais ce qu'il veut dire C'est que les femmes S'occupaient des enfants Ah ils arrivent à se rendre compte des fois Comme quoi il a une conscience de gauchiste À des moments qu'il ressort Oh non mais gros Non mais c'est n'importe quoi Vous savez qu'un ours C'est pas à la femme D'aller le buter C'est à l'homme C'est comme ça Mais c'est important Ce que tu dis C'est que est-ce que Mais est-ce que Attends Non mais attends Juste deux secondes Tu te rends compte Papa Cito Qu'il y a des vidéos D'Etats-Unis Où t'as des gamines De 6 ans Habillées en treillis Avec un fusil A lunettes rose Qui tue des ours Sur internet en fait Est-ce que tu comprends Que le contexte Permet même ça Aujourd'hui Ça veut dire que Aujourd'hui Tu peux envoyer Un enfant Faire la chasse Moi je propose On peut vérifier Moi je propose Une expérience empirique Pour vérifier la théorie De Papa Cito On le prend lui L'homme viril alpha Torse nu Même pas un couteau Juste sa bite Tu vois Et on le met 1v1 face à un ours Et ensuite On prend Bilal Hassani Et on fait la même expérience Aussi face à un ours Mais Bilal Hassani On lui donne Sniper Cage Piège à ours Tous les outils Évidemment On peut former Papa Cito au combat D'ours Évidemment Il pourra faire boxe Entraînement MMA Ce qu'il veut Et on farmera Bilal Hassani A utiliser Tout ce qui est utile Pour capturer un ours Je connais rien moi Vous verrez ça Avec des spécialistes De la chasse Et on voit Qui gagne Comme ça On peut vérifier Comme ça Là ça permettra De voir Sinon on leur donne Les deux Et les deux vont S'en sortir Grâce à des armes Et après On leur fait un combat À main nue Les deux Et les deux vont m'ouvrir On aura prouvé Que face à un ours On est plus de choses Après il faudrait Le raccord Écoutez On essaiera On verra On peut le faire Sur les jeux Les logiciels De fight Où tu peux tester Il faudrait faire 10 papacitos Vers 100 ours Et tout comme ça Et 10 papacitos Vers 100 000 A la sanité Moi je vais faire 10 papacitos Contre 1000 Titans colossaux Vous en pensez quoi Je veux voir Ce que ça donnerait Aujourd'hui On ne peut plus S'imposer En tant qu'homme Dans la société Sans passer Pour un misogyne Ou pour un Alors Ce qui se passe C'est qu'aujourd'hui Tout est automatisé C'est à dire Qu'il y a des gens Qui font le sale boulot À notre place Avant Quand tu découpais un cochon Pour sortir les tripes Pour faire des venaisons Pour préparer la viande Pour l'hiver C'est ça On chassait Bah et tu le faisais Pour un autre En fait Oui À l'apparition De la sédentarité Est apparue Du coup La propriété Et avec la propriété Est apparue La hiérarchie Les possédants Et les non possédants Et du coup Bah en fait Il s'avère Qu'il y en a Qui se retrouvaient À faire la viande Et à planter des patates Pendant que d'autres Portaient des jupes C'est le lourd Moyen-âge Que tu aimes tant Papa Cito Peut-être parce que Dans cette période Après c'est peut-être Son envie Parce que lui Quand tu regardes Sa place aujourd'hui Dans le système D'aujourd'hui C'est pas le mec Qui va découper les lapins Papa Cito C'est le bouffon du roi Mais nous aussi Moi j'aime bien Le bouffon du roi Je suis extrêmement heureux D'être un bouffon du roi D'être un théâtre Bien sûr Théâtre à accomplir Qui remplit des salles Bien sûr C'est mon plaisir Evidemment Je suis très heureux D'avoir ce rôle Dans la société De divertir Celui qui est mon boucher En fait Ça me donne du plaisir Et même si tu prends La vision caricaturale De la tribu Où les mecs Ils allaient chasser Le mammouth A main nue Là Il y avait Un mec qui s'est dit Oula Moi je suis un peu Hashtag surdoué Hashtag Zem Hashtag HPI J'ai des angoisses sociales Les frérots Je vais rester à la caverne Donc ils étaient tous en mode Non mes frérots C'est mort Tu sais pourquoi nous On irait se battre Contre les mammouths Pendant que toi Tu restes à la caverne Sans rien faire Il a dit Si si les frérots Regardez ce que j'ai fait Toute la journée Il les a amenés Dans les cavernes Et il leur a montré Des dessins d'eux Ultra glorifiés Où ils étaient en train De tuer des mammouths Ils m'ont dit c'est cool un peu Et ils se sont dit Oh mais c'est moi ça C'est moi la qui T'as fait un dessin de moi là Non mais après moi Je suis content Genre t'as fait un fan art Moi je suis content De voir que Papacito Aurait obligé Marcel Proust A sortir de son lit Et à arrêter De passer ses journées couchées Pour avoir l'une des oeuvres De la littérature Les plus importantes De toute l'histoire De la littérature française Et que dans le monde De Papacito Marcel Proust Ce fragile homosexuel N'aurait pas été possible en fait Bravo la culture française Ça veut détruire Marcel Proust Ça veut détruire le mec De la grotte de Lascaux Qui était le bilal à la scène C'est ça Il veut Vraiment c'est horrible C'est horrible Il veut déboulonner Les statues de Marcel Proust Ce gars Il refuse En tant que normand Je suis hyper choqué Comment on aura eu Tous ces beaux tableaux Qui n'avaient pas eu Autant de pédales douces Qui pensent que À peindre des choses N'importe quoi Mais moins apte Aux défis physiques Que l'homme Il y a des exceptions Bien sûr Mais en règle générale L'homme est plus adapté A ce genre d'activité Tu vois je veux dire Il a un meilleur sens d'orientation Il va pouvoir plus facilement Il a un meilleur indice musculaire Il va plus facilement Pour pouvoir puiser d'en serrer ça Il y a plein de choses Qui font que l'homme est fait Pour aller dehors Et la femme pour rester dedans Attends quoi ? Alors François Zeretti Il aurait beaucoup de choses à dire Attends quoi ? Un meilleur sens De l'orientation Le mec il a vraiment dit Ah vous les meufs Vous n'avez pas de sens d'orientation C'est take Il vient fracasser l'anthropologie Oui il avait fait l'anthropologie Oh truc de faible ça En même temps l'anthropologie Truc de faible Vous croyez que c'est un truc de mec Qui combat les ours L'anthropologie vous ? C'est pas plutôt un truc De chercheur et de chercheuse Un peu lame Qui passe leur temps Est-ce que s'il y a un anthropologue Qui est aussi chasseur d'ours Est-ce que Papacito l'écoute ? Moi je pense qu'il y a peut-être Un truc à faire C'est qu'il y a quelqu'un Qui est anthropologue dans le chat Devienne maintenant chasseur Ou chasseuse d'ours Et comme ça on peut être bien On était dans l'éloge depuis Il y a une anthropologue De l'HESS Qui s'est fait attaquer par un ours Et qui raconte ça Ça a déjà existé C'est incroyable Mais c'est du génie Papacito en soi Le réel face à Papacito C'est anthropologue Et une meuf en plus Face à un ours On a besoin d'être dominé Par un homme Qui est puissant Qui est un homme Les femmes veulent des hommes Et nous on veut des femmes On veut pas des femmes Les hommes veulent des hommes Et nous on veut des femmes Quoi ? Qui se comportent comme des bonhommes Une femme qui fait Qui crache par terre Tu vois Ouah la street La street de ouf Qui fait des dribbles Qui est habillée comme une Kyra Et qui marche Ouah la street Moi je kiffe J'en ai connu des comme ça Elle marche comme les footballeurs Qui sortent à Clairefontaine Elle balance du dos là Tu fais mais qu'est-ce que c'est Que ce dos argenté ? Tu veux une femme Tu veux quelque chose Qui est de la féminité Non frérot Ah mais en fait C'est des mauvais hétéros J'avais oublié J'avais oublié A quel point Je suis un meilleur hétéro Qu'eux en fait C'est ça la vérité Ils sont médiocres C'est des mauvais hétéros Merci Eux ils aiment les femmes Mais ils aiment quoi ? En gros ils aiment quand Elle est un peu plus jeune Un peu plus bête Un peu plus faible physiquement Ils aiment bien cette idée Ça les rassure je pense Attends tu voudrais dire Que sinon ils se sentent inférieurs Ils se sentent irrédominés Et ils perdraient leurs moyens Ils perdraient leur virilité Ils sont tellement inquiétés De leur virilité Qu'ils la perdent immédiatement Il est jaloux de la virilité Des meufs de cité Bah ouais Ouais Non moi je pense que Lui vu qu'il parle de ça En priorité Je pense que c'est le genre De meuf qui kiffe Bah bien sûr Moi je jetterais pas la pierre Parce qu'il y a d'autres exemples De meufs viriles Mais il a pris celui là En premier Bah ouais Non mais je comprends Les meufs viriles Elles aiment dire Les mecs un peu viriles Qui les comprennent Et sur leur féminité Et sur leur virilité aussi Mais oui Parce qu'elles ont besoin Et de se battre en MMA Avec les 5 minutes Et De De pouvoir aussi Faire des bisous quoi Bah comme tout le monde Bien sûr en fait Je crois Après bien sûr Il y a des gens Les deux gens MMA et bisous Il y a des gens Très doux Il y a des hommes doux Il y a des femmes doux Voilà là c'est incroyable On est en train de révolutionner Les choses du bon sens quoi En fait c'est fou Pour répondre à papa Si tôt Il n'y a pas besoin D'une rhétorique extraordinaire Ça c'est son avantage Tu vois Tu sais c'est pas genre Zemmour C'est en mode Tu dois Non mais qu'est-ce que tu dis Sur pétain Il commence à être précis Pour répondre à papa Si tôt T'as juste à redire Alors Un homme peut être doux Une femme peut être doux Et Et bah il y a des gens Ils aiment les deux Et puis même dans une vie Moi c'est fou Figurez-vous dans ma vie J'ai autant des nanas Vraiment viriles Que des nanas Bah assez féminines quoi Et genre c'est fou Genre j'arrive presque A aimer les deux quoi C'est incroyable Il y en a qui soient les deux En même temps Il pourrait même Que ce que j'apprécie Quand même pas mal Dans la vie C'est quand tu Bah couches Ou sors avec quelqu'un Et que C'est pas la même personne En fait Genre quand t'as des partenaires Différents au cours de ta vie Bah en fait C'est Tu vis des choses Ah oui pardon Les mots Partenaires différents Au cours de ta vie Tout le chat C'est ça Dans eux Quand ils ont entendu Ça a fait C'est genre c'est même pas Ils peuvent même pas Partenaires uniques Là encore une fois Ça bug dans leurs oreilles Ils ont pas entendu les mots Ça a été bipé Désolé hein les puceaux Je sais que vous ne comprenez pas De quoi on parle Billetterie Billetterie Sur Paris quoi J'ai envie d'être avec elle Qui te donne envie d'elle Tu vois Qui t'a envie de faire un foyer Mais est-ce que tu penses pas Que le blanc Aujourd'hui Il a été mis À la menthe Dans notre société Il est au rebut La masculinité La virilité Qu'on voit même dans la musique Dans le cinéma C'est le blague C'est génial C'est le maghrébin C'est lui qui en impose Et lui le Attends 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 Je reviens en arrière Parce que là J'ai cru entendre Le dernier livre de Schiappa Notre société Il est au rebut La masculinité La virilité Qu'on voit même dans la musique Dans le cinéma C'est le blague C'est le maghrébin C'est lui qui en impose Et lui le blanc Il est juste simplement là Pour fermer sa gueule Non il parle de porno gueule Je crois Ouais Et puis même Tu vois Genre là encore une fois C'est pas vrai Il y a aussi l'inverse Malheureusement Je suis désolé Mais il y a L'exemple où c'est faux Dans la culture Enfin faut arrêter Genre c'est quoi qu'il faut faire Va falloir aller me lister Et Bilal est un maghrébin Déjà rien que ça C'est ça Va falloir aller lister Le nombre de blancs musclés Et tout Charcené guerre Icône de notre temps Stallone Ah bah merde Attends Attends J'ai pris des anciens Pardon Chris Pratt Tous les super héros Ah mais attends Mais même Spiderman Il est fit Spiderman qui est censé Être un nerd Avec un physique Un peu ingrat Vous avez vu Après en plus Le corps de gym C'est incroyable Je vais aller plus loin Genre Mathieu Delorme Mathieu Delorme C'est vrai Attendez Attendez Là où il y a Beaucoup de goût muscu Quand même Ah ouais L'univers gay Est très très goût muscu Je sais pas si vous avez vu Et Delorme Il passe ses journées A taper sur Bilal Hassani Sur les trans Donc là il y a un problème Dans le logiciel de Papacito Peut-être à cause de sa virilité Je pense que C'est lui Il ferait Je le vois bien faire un truc En mode les gays à l'ancienne Tu vois les gays virils Tu vois il doit dire que c'est bien Justement Ah c'est fou Je vois bien une take bizarre Tu vois Les gays muscu ça existe Tom Holland Oui Tom Holland Je pense que Combien de meufs A envie de se le faire Non mais Je crois que là c'est Non mais juste en fait On en est encore à ça quoi Oui oui Non mais c'est ridicule Évidemment que ça ne tient pas En fait c'est vraiment Ils prennent trois éléments du réel En mode Pour moi Il faut que tous les mecs S'ils soient des gros En fait Peut-être que ce que Papacito Nous décrit C'est ses goûts en mec Et en meuf Donc ce qu'il aime C'est les mecs Bien virils Bien costaud Bien musclés Et les meufs Bien féminines Bien petites Bien dominées Ok pourquoi pas Mais après Est-ce que Papacito A nous imposer Que toute la société Ressemble à ça Et à nous imposer Sa vision En fait les gens Peuvent décider De ne pas être L'incarnation du fantasme De Papacito S'ils veulent être autre chose Alors c'est très vrai Donc le blind C'est toujours celui Qui a besoin d'être dévergondé Par un mec plus virile que lui Qui va lui apprendre L'école de la virilité C'est ce qu'il y a Ouais alors Dans le porno gay Tu as raison Ça arrive pas mal Mais il y a l'inverse aussi Il ne parle que du porno gay Il y a beaucoup de White gay Qui font des trucs sales Des black gay Et d'ailleurs Tu peux y voir aussi Des comportements Puissamment racistes En plus d'y voir Des comportements sexistes Le porno gay Truc de colons Truc de colons de ouf Au final Qui est le dominant Qui est le dominé Le maître L'esclave Vous connaissez C'est paradoxal Ça c'est parce que Les Soral Les Papacito Et tout A force d'aller se toucher Sur des porno gays En mode blackhead Ils pensent que c'est la réalité Et ça c'est l'obsession de ouf C'est vraiment l'obsession raciste Tu vois sur Twitter Tous les mèmes Où en gros Tu as les gauchistes Qui se font voler Leur meuf Par un renois Et tu as les droitsards Qui sont en mode Ah lol C'est vraiment la angoisse Vous y connaissez un peu trop Ouais mais nous On n'a pas honte Contrairement à lui Lui c'est lui qui en parle A la base Nous on n'en a pas parlé Alors R Armé de l'air du Vatican Et bien Il se pourrait Après Il se pourrait Que Dany et moi Ils ont déjà vu des porno gays Il se pourrait ouais Après je t'avoue J'ai moins vu de porno gays Que de droitsards louches Qui disaient des trucs homosexuels En étant homophobes Ouais Je t'avoue J'ai vu autant de porno gays Que de droitsards Qui parlaient du porno gays Et qui avaient l'air d'en sortir Moi je te jure J'aurais vu plus de droitsards presque C'est dire la performance Qu'il y avait dans le taxi Tu sais il y a le petit blanc Qui se fait dévergonder Par sa minacerie Et il y a mille autres films Comme ça Training Day Où t'as un petit blanc Qui se fait dévergonder Par des autres C'est le Attends quoi Training Day Il lit ça Comme un Tu l'as vu Training Day Non C'est en gros C'est un flic Qui est genre En gros C'est un vieux flic Donc il est noir du coup Qui est l'ancien du quartier Et qui est flic Un ripou Bien ripou Tu vois Et t'as un jeune flic Qui arrive Qui est blanc Effectivement Et qui est en mode Déter Flic d'action Mais turbo droit Dans ses bottes Et en fait Toute l'histoire du film Ca parle de Mentora Et en fait C'est le jeune flic Qui passe de l'admiration Du vieux flic Vénère A la réalité Du point auquel Il est ripou Et qui s'en bat les couilles C'est l'un des plus grands films Et lui il a vu ça Comme le blanc fragile Qui se fait Un peu dévergondé Par le flic noir Alors que l'histoire Ne raconte pas ça En fait Genre vraiment Ca me tabasse Au secours C'est le truc de base Le noir va te ramener Dans les films américains Où l'arabe en France Va te ramener A ta masculinité Parce que toi T'es une merde Qu'est-ce qui s'est passé Ca vraiment Les blancs fragiles Ils ont un problème Avec ça Vraiment Ils ont un problème Avec ça Ca c'est vraiment Un truc de Pas tout fragile Je suis désolé C'est vraiment Cette angoisse Déjà en fait Les frérons Faut regarder le réel En fait Des renois Et des rebeux Bien fragiles Bien hypersensibles Bien maigres Bien 1m90 Cordotistes Qui savent pas gérer Il y en a en fait Bah ouais Autant qu'il y a Des blancs gommus Qu'il y a des blancs Bien costaud Bien main de maçon Genre Non mais ça gros Ça les gens ils ont raison Ça c'est à cause de Sora Et tout le truc de Nous on l'a déjà dit Pour rigoler C'est le truc de la testo Elle est en banlieue Tu vois toute leur angoisse Mais en fait Pourquoi il y a ce truc là Parce que c'est toujours Dans le cliché raciste Mais ça Wissam Il en parle très bien Tu vois Sur le côté La survirilisation Des arabes Et des noirs Pour pouvoir dire Qu'ils sont violents En fait C'est à dire que là Où Papacito Quand t'es blanc Et musclé T'es un chien de berger Qui défend les moutons Quand t'es arabe T'es un loup Qui veut tuer des gens Et là ça te rend violent Tout de suite En fait Les contradictions Des droits d'art Sont intersectionnelles En fait C'est ça le problème C'est qu'en fait Les droits d'art En soi Ils sont plutôt clairs Ils sont Genre ils vont être virilistes Tu vois En mode La perfection L'homme domine la femme L'homme qui est musclé Qui est beau Qui a du succès Qui est riche Mérite De dominer les autres hommes Parce que c'est ainsi Que la nature est faite Tu vois Ils vont être bien homophobes En mode Oui de toute façon Pareil Un homme c'est fait Pour être avec une femme Et qu'on connait des femmes Et c'est surtout pas fait Pour utiliser son trou du cul Tu vois Genre ça va être ça Et ils vont être bien racistes Etc Le problème c'est qu'il y a Des intersections Et dans ces intersections Là C'est ce qui fait je trouve Les nuances de droit d'art C'est que par exemple Soral Soral sur la question Est-ce qu'il faut être raciste Full avec les quartiers populaires Bah lui Il a préféré son virilisme En fait A ce moment là Mais là par exemple Papa Cito Je pense Il préfère son racisme Tu vois Je sais pas comment dire Tu sais C'est marrant C'est là où ils choisissent Parce qu'ils sont C'est trop contradictoire A un moment donné Et ils se retrouvent Face à cette souffrance là Parce que rappelle Si c'est les mecs JVC Qui doivent nous défendre De l'envahisseur Daesh Bien sûr Ça va être chaud les frères Tous les Renois Que je connais Sont mastoc Non mais menteur Genre t'en connais combien C'est les trois Renois Que tu vois Quand tu vas à la muscu Non 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 C'est les Renois qui va Même à la muscu T'as des Renois pas mastoc Tu sais Dans une salle de sport T'as des débutants C'est vrai que dans ma tête Y'a que des mecs Non mais t'as des mecs Qui ont un très bon niveau Mais t'as plein de mecs C'est vrai que j'oublie Y'a pas que des gens musclés En fait les gens travaillent Pour avoir un niveau Non mais bien sûr Tout le monde arrive Il faut des années Tu vois Genre ça c'est vraiment Ça me tabasse Vous me faites trop rire Genre il y a un mec Dans le chat Il a dit Tous les noirs de France Sont musclés Non mais vraiment Non mais tu te rends compte Quand même Genre de tes biais Quand t'écris ce commentaire Genre en mode Pour toi tu vois même plus Les Renois qui sont petits C'est les Renois qui lui plaisent Mais oui Il voit que ceux-là Parce que c'est ceux qui lui plaisent Ceux qui l'inquiètent Les deux probablement Oui les deux en même temps Les droits de terre Vous mêlez vos peurs Avec vos fantasmes C'est un peu bizarre Votre délire Les blancs si tu veux Quand ils sont en roue libre C'est à dire Quand il n'y a pas d'entrave Ils font quand même des dingueries Ils font des trucs stylés Mais ils font aussi des dingueries Le blanc quand il n'est pas Sous morphine Attention Il y a de la colonisation Il y a de la conquête spatiale Quand il n'est pas sous morphine Ça ça me permet rien Voilà une bonne blague Raciste anti-blanc Je ne sais pas Bah assis toi Il y a des galions Il y a des guerres Où il y a 40 millions de morts A la fin C'est quelque chose tu vois Donc après la seconde guerre mondiale On a tout fait On a tout fait Pour que ce soit la der des der Que vraiment Il n'y ait plus jamais Assez de testo dans les corps Pour se reprécipiter Dans une catastrophe pareille C'est quoi cette lecture ? Non mais c'est C'est quoi cette lecture ? Parce que pour lui Il y a un complot On s'est dit La der des der C'est pour ça Qu'on est devenu pédé Non mais C'est quoi la lecture ? C'est quoi la lecture ? Surtout que tu prends Un endroit Où les pédés Se sont bien amusés C'était entre les deux guerres Pendant les années folles En plus Et les mêmes S'ont allés faire la guerre Après Donc pourquoi pas Donc tout l'Occident S'est mis à se dire Il faut qu'on soit des femmes Il faut qu'on soit des femmes Parce que les femmes Ne font pas la guerre D'accord ? Le monde lui Il a continué à tourner Pareil Cassandre en sueur Sur la lecture géopolitique Les femmes ne font pas la guerre Là n'importe quelle personne Qui s'est intéressée Deux secondes A la géopolitique Et aux relations internationales Autour de la paix Et de la guerre En sueur En fait le problème C'est que tout le monde A dit soyons des meufs C'est pour ça que Genre l'Allemagne Elle est nulle en ce moment Dans l'Union Européenne Pourquoi ? Parce que c'est Markel Genre c'est une femme C'est pour ça qu'elles sont pas du tout Oui c'est ça Ils sont pas autoritaires Non 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 Genre les Allemands Ils ont pas encore tout gagné D'ailleurs C'est à dire que Pendant que les Blancs Étaient en train d'apprendre A faire pipi assis T'avais toujours des Congolais Qui allaient éclater Des léopards Pour se faire des parures Parce que c'est stylé mec Encore aujourd'hui Non mais je te le dis Mais qu'est-ce qu'il dit ? Donc les Congolais Le quotidien au Congo C'est de se faire des tenues En léopards En fait moi j'aime bien En Europe tu vois Quand je vois sa tête Je pense que c'est ça Le public Papacito Tu sais il l'écoute Sans comprendre ce qu'il dit Et de temps en temps Il rigole quoi Et puis de temps en temps Il entend une dinguerie En mode ouais Il y a les Congolais Ils ont enculé des léopards C'est marrant La phrase elle est golerie Tu sais La phrase de T'imagines le truc Genre ben écoute C'est visuel quoi Tu sais il est tellement gore En mode punchline Et en fait c'est ça Qui te fait golerie Mais du coup T'entends même pas Ce qu'il dit en fond politique Papacito C'est juste full roue libre Écriture automatique En mode tac Prenez le truc Mais tu sais Il n'y a rien qui le contient Du coup ok Ces punchlines Elles peuvent être marrant Dans un certain cadre Il faut le reconnaître Tu vois Mais je trouve que Il y a tellement de merde Pour arriver à une phrase rigolote Dès qu'il n'est pas full remontée Ouais ça Dès que t'as un peu De bagage intellectuel Ça floppe vite quoi Encore aujourd'hui Les hommes d'état Qui représentent l'état Quand ils sont en habit traditionnel C'est à dire avec le raffia Il y a des trucs En léopard Pour montrer la puissance Mec Ils n'ont pas oublié ça En Espagne Quand le taureau Il arrive à gagner le taureau On lui donne la queue Les oreilles Mec C'est un truc de chasse Moi je ne comprends pas C'est qu'il pense Que les hommes d'état français Ne font pas de démonstration de puissance Il pense Que quand Macron Lève le menton Devant tous ses chars Ses avions Et toute son armée Sur les Champs-Elysées Il n'en fait pas Une démonstration de force Mais en fait Ce que je ne comprends pas C'est qu'il est en train de dire Pour que Macron Monde bien qu'il est fort Il faut qu'il ait une peau Qu'il a chassée sur le dos Les rafales Qui volent au-dessus de lui Sous son ordre Ça ne suffit pas Comme démonstration de force Ah ouais parce que là Niveau démonstration de force C'était pas mal quand même L'image de Macron Comme un roi En mode Avec tous les Après avoir mis Tous les actionnaires Milliardaires Dans sa poche Qui le sucent Sur son storytelling Jupiter Roi de la France Et qu'il est là Dans son truc Qui regarde comme ça Dans le ciel Et t'as les putains d'avions Qui passent en mode La puissance de la France C'est pas mal quand même Je veux dire J'ai vu les rois Là en jupe En mode un peu de puissance Parce qu'ils recevaient Une couronne Avec des diamants Je sais pas Ils avaient l'air moins puissants Que Macron à l'heure actuelle Bombe nuclé Il nique ta mère Macron Qui est un pays En fait François Hollande Gros physique de lâche On est tous d'accord François Hollande Il est arrivé au Mali De la préhistoire ça Quand on te remet Les attributs de l'animal Tu vois Tu as la queue Et les oreilles C'est la récompense Tu vois Et en fait Le monde a continué comme ça Il y a des parties du monde Qui ont continué comme ça Et le blanc Pendant ce temps là Mais attends Mais c'est pas pour ça Que genre les riches Actuels Les bourgeois actuels Ils sont diamantés Ils ont des fourrures Avec des poils d'animaux Réels Ils ont justement Des technologies Des trucs sur eux Tu vois du luxe Des milices privées gros Bah ouais Voilà ce qu'ils ont Les gros riches Ils ont des mecs Qui font de la muscu Et qui tiennent leurs armes A leurs potes En fait ce que je comprends pas C'est que tout ce qu'il aime Des démonstrations de puissance Par exemple la Macronie En fait en permanence Que ça soit Par exemple les flics Et les ordres donnés A la police Pour gérer les manifestations Ou quoi C'est très papacito Tu vois Et il est en train de dire En permanence Que la France Ça existe plus comme ça Alors que moi J'envoie tout le temps Des exemples De la puissance française Il y en a qui nous protègent La bombe nucléaire Et il y en a d'autres aussi Où voilà quoi Ça nous protège Mais surtout deux choses La première Parce que ça Faut pas oublier Merci Pascal Merci Montaigne Merci la philosophie française Bien sûr Le corico Mais même assis Sur le plus haut trône du monde On est encore assis Que sur son cul Et un roi Sans divertissement Est un roi Plein de misère Oubliez 5 minutes Les tambours Les couronnes Les bijoux Tout ce qui peut justement Démontrer la puissance D'un individu Et rappelez-vous Que vous n'avez qu'une enveloppe Charnelle mortelle Comme toutes les autres Cela étant dit Au jeu De la domination Qui domine qui Etc Les bourgeois D'ailleurs on peut même lire La féminité Et ça peut être Même un angle Pour critiquer Bilal Hassani Dans une perspective Lute des classes Que la féminité Est un privilège Non mais surtout Bourgeois Au sens où Ça t'a plus besoin Et surtout Macron Il a pas besoin De mettre une peau de bête Et de faire le mec Pour être puissant Il a la bombe nucléaire Et une arme Enfin Comme la plupart Des citoyens français D'ailleurs C'est ça C'est que comme toujours Où est-ce que tu la places La puissance De quelle façon Lui Il y a des gens Ils sont là Ils disent En fait lui Il aime les porte-flingues Il aime pas les vrais au pouvoir En fait ça C'est même un mauvais Les mauvaises lectures politiques Où il place la puissance Au mauvais endroit Tout le temps Dans ce qu'il dit Ça n'a pas de sens Ce qu'il dit Est juste caricatural En fait Tout le temps Et contradictoire Il ne fait que se contredire Il va dire Les rebeufs Forcément C'est des virils Et tout Juste avant Il se moquait De Bilal Hassani Il est habitué A serrer les cuisses Pour ne pas faire du manspreading Quand il est dans le métro Donc qu'est-ce qui se passe L'Occident Mais ça Non mais Non mais alors Ça vraiment Mais manspreading Ça les a matrixés C'est incroyable Vraiment Ça a matrixé Et genre ça Moi le jour Où il y a eu ce débat là Je ne l'ai pas compris Parce que j'étais en mode Mais ouais C'est de la politesse Non mais même On s'en branle du débat C'est un sous-débat Genre je suis au sol Du truc Du bidule Non mais que ça ait marché autant Sur les droits d'art Bien sûr Ça me termine Mais parce que C'est les rares trucs Où ils sont en mode Ah ouais c'est vraiment ridicule Tu vois En même temps Les droits d'art Tu leur parles des violences sexuelles Ou des violences conjuguelles Ils disent Ah non mais arrêtez Not all men machin Et quand tu leur dis Bah après manspreading Ils sont Ah ouais mais ça C'est un truc ridicule C'est genre comme d'habitude quoi C'est tant aussi Qui a un degré mec Mais c'est la folie Et pendant ce temps Le renou et le rebeu Ils sont restés sur Les trucs de leurs ancêtres Mais attention Parce que le travail Qui a été fait avec les blancs Qui a conduit les blancs A des merdes aujourd'hui Ils sont en train de le faire Avec les arabes Et ils le feront un jour Avec les noirs Comment ils font avec les arabes Ils commencent à sortir des billes Oh il les angoisse Oh là il a retourné Ça y est Mais gros Il a retourné la contradiction Ça c'est du Soral Ouais bien sûr Tout ça c'est toujours du Soral Pour angoisser Toujours du Soral Ouais mais en fait Après de toute façon là Papa Cito il est chez The Rob Celui par plein de gos muscu Et à mon avis Par tous les gos muscu Ou presque Regarde The Rob Et c'est là que tu vois Que Papa Cito Là il est pas sur l'islam en boucle Tu vois Ouais Il est sur la virilité en boucle Il est que sur la virilité Et l'opposition LGBT Comme Soral Eux là c'est une chaîne d'homophobes De noirs homophobes Virils Virils Donc je vais les avoir là-dessus Qui sont angoissés Et qui se disent Ouais regardez ce qu'on fait au blanc On va vous le faire à vous Ils commencent à sortir des mèches Comme ça Ils te montrent de plus en plus Des homo-arabes Ils expliquent que Tu peux être rebeué Il y a de plus en plus de fiction Tu sais France 2 Où ils te représentent des arabes Qui ont le droit d'être fragiles Et c'est mignon qu'ils soient fragiles Ça c'est le début C'est ce qu'ils ont fait avec les blancs Et tu vas voir que l'émergence du noir Avec le Tu sais tu connais ce noir là Qui a des Il a le nœud papillon Et des lunettes ronges Tu sais Qui écoute de la saoule Il a des ourlés Il a un corps de lâche Dans sa tribu Tout le monde l'aurait renié Tu vois Il aurait pris des tartes Ou que tu sois angoissé Par les rhônois un peu homosexuels Mais comment tu peux le laisser Dire ça derrière en fait C'est n'importe quoi Par les ancêtres Et bien à Paris On va lui dire C'est ça le modèle Tu vois Donc ils sont en train aussi Ils vont le faire avec vous Parce que le but C'est que Les puissants n'aient plus De masse contestataire Parce qu'en fait C'est ça in fine Et la virilité Qu'est-ce que c'est C'est pas uniquement La masse physique Ce que tu veux C'est une attitude La virilité C'est territorial C'est Tu es possessif Tu te laisses pas marcher Sur les couilles Alors oui La virilité crée de la guerre Mais elle crée aussi Les moyens de la résoudre La virilité La virilité crée la guerre Mais aussi Les moyens de la résoudre La résoudre J'imagine C'est la gagner Surtout il vient de dire Qu'en gros On veut nous déviriliser Mais pour quel but ? Pour que Non mais justement Dans le but Qu'on ne se manifeste plus Et pour autant C'est les premiers À faire de l'humour Sur les manifestants En mode Cordelache Je sais pas quoi CGT saucisse Tu sais Genre je Ok Je crois qu'ils utilisent D'autres manières Pour nous réprimer Le gouvernement D'ailleurs La police Qui réprime Les manifestants Parce que tu regardes Sous Macron On va pas aller Dans le Moyen-Âge Mais sous Macron Sur le régime De Macron Qui a réprimé Les manifestants Et comment A partir de quoi A partir de quelle force A partir de celle De la police La virilité Des gilets jaunes Hommes et femmes D'ailleurs Bah oui Qui étaient là A se prendre des coups De LBD dans la gueule Et qui revenaient Lui il a fait deux Malifs gilets jaunes Il a fait une vidéo Avec un journaliste De quotidien Super Il crée des embrouilles Mais ces embrouilles Permettent qu'après Il y ait de la paix Tu comprends le délire Donc en fait La virilité C'est un régulateur Il y a des excès Qui vont avec Et il y a tout le bien Aussi qui va avec Quand tu vois Le scandale De l'affaire Traoré Ou l'affaire Zeller On voit des policiers Frapper à plusieurs Un homme seul Et cette histoire De ce jeune homme Qui s'est fait tué Par un policier Comment tu analyses ça toi ? Alors je vais dire Un truc méga hardcore Mais je pense Qu'il n'y a pas assez De trucs comme ça Ah ouais ? Ouais Tu sais que ça Ah ouais hardcore Ah ouais J'ai Kerry James Qui dit hardcore en tête Ouais Ok Hardcore comme reconnaître C'est temps C'est grave Que tu dis ça Je vais t'expliquer Une chose très simple Tout ce qu'il dit lui Elle est où Sa virilité à ce robe là Peut-être qu'il est d'accord Politiquement On s'extrait du marécage français On regarde les autres pays On regarde ce que font les polices Dans les autres pays Même au sein de l'Union Européenne En Espagne Pourquoi est-ce que c'est tranquille Dans la rue et tout T'as vu des mecs traîner Des racailles Des trucs comme ça Qu'est-ce qu'ils se passent ? Quoi ? En Espagne ? J'ai déjà allé à Barcelone ? Même les féministes Applent des mecs là-bas Oui j'ai entendu Dix mille histoires Il y a l'air d'avoir des endroits Où ça a l'air d'être vraiment Ça a l'air d'être Si il y a un mec Qui commence à faire ça Avec les mains Et que c'est pas un marionnettiste Il y a un grand d'assibil Qui déboule Et l'Etat lui donne le droit De trépaner le mec Mais tu trouves pas Que tes propos sont très très durs Parce qu'avec toutes les manifestations Que cette jeune femme a pu faire Il faut éclater les manifestants Avec toutes les Il faut éclater les manifestants Attends il a dit On est devenu des femmes lettres Pour pas qu'on conteste l'ordre établi C'est normal d'éclater les gilets jaunes Mais après il faut éclater les manifestants Non mais attends c'est quoi ce bourgeois Mais en fait il c'est juste un contre-révolutionnaire C'est tout ce qu'il est Ah bon ? Également même des gros chaînes de télé Il faut taper les journalistes aussi Ah pour toi il faut les éclater Il faut taper tout le monde Tous les gens qui font du buzz sur cette histoire Il faut les taper En fait je t'explique Quand la police fait mal quelque chose D'accord ? Si elle fait un meurtre D'accord ? Ce qui arrive Ça arrive Il faut qu'il y ait une police interne Qui les démonte Tu vois ? Qui les démonte L'IGPN L'IGPN Voilà par exemple Si on leur empêche de faire leur boulot Sur des multirécidivistes Et que dès qu'ils sortent le pistolet La matraque Ils se font tomber dessus Ils ne peuvent plus faire leur boulot Et on vit dans une société de merde Parce que les mêmes fils de putes De gauche Qui vont te dire Oui il y a trop de violence policière Ils vont vivre où ? Ils vont vivre dans des quartiers Où on a mis des barrières sociales Pour ne pas avoir à vivre avec les mecs Que tabassent les policiers Et en fait Ils ont un double discours C'est à dire qu'ils ne veulent pas de violence sociale Donc cette violence là Non mais alors là Désolé mais T'es trop gentil avec les gauchistes Les gauchistes Ils vivent dans des rues Et ils appellent la police Sois précis en vrai Si tu veux parler des petits bourges gauchistes Qui parlent de violence policière Toute la journée Et qui appellent pour dénoncer Parce qu'il y a un four en bas de chez eux Oui ça j'ai eu l'exemple Donc il y a deux migrants Qui s'engueulent dans la rue Parce qu'il y a deux migrants Qui s'engueulent dans la rue Et ça appelle les keufs Et tout Genre d'accord Oui très bien C'est des bourgeois Qui sont des immenses pouquies Qui dénoncent tout Aux flics directs Oui d'accord Qu'est-ce que tu veux Mais il y a aussi Des gens de gauche Et de droite Qui vivent avec ces gens là Tout le jour Genre c'est pas parce que Genre tu sais Eux dans leur tête Ah oui c'est vrai que pour eux Ils croient que Roubaix c'est l'Afghanistan Qu'il y a des endroits où les blancs Ils n'ont pas le droit d'aller Oui d'accord Après il a dit que c'était bien l'Afghanistan Puisqu'on peut y éclater des mecs Dès qu'ils font une connerie Donc au final c'est pas plus mal Je sais pas Je devrais peut-être aller vivre à Roubaix Non ? Social il la laisse aux autres Il la laisse aux autres immigrés Parce que les voisins des Traorés Qu'est-ce qu'ils en pensent des Traorés ? C'est eux C'est à eux qu'il faut poser des questions Là tu vois je veux dire C'est eux qui passent l'année Avec les Traorés C'est pas le bourgeois Qui donne son avis sur BFM TV Tu penses que ces médias De gauche Les bourgeois sur BFM TV Mais attends Tes avis sur les Traorés Ils n'ont pas toujours été positifs Mais attends Ils ont le même avis que Papacito Je comprends pas C'est à BFM TV Tous les bails Où c'est ressorti à chaque fois Le quasi et tous tes arguments Tu les as pris là-bas De quoi tu parles ? T'as les mêmes arguments Qu'un journaliste CNews ou BFM Et moi j'ai vu des pays Où il fait meilleur vivre Tu vois ça c'est un truc Que je dis tout le temps Aux enculés qui me disent Que la police Je leur dis Mais pourquoi vous allez en vacances en Espagne ? Pourquoi vous n'allez pas dans le 93 en vacances ? Vous allez en vacances dans des pays Où vous kiffez Qu'on puisse pas vous arracher Votre putain de sac à main Qu'est-ce qu'il dit ? Non mais attends Il y a vraiment un bail Autour de la sécurité en Espagne Je ne comprends pas la taille Oui J'ai l'impression que ça s'ensuit J'aurais à peu près Quand ça suce le Japon tout le temps J'aurais à peu près compris Mais De quoi il parle ? C'est pour le soleil Ouais je croyais Moi en général J'ai entendu A chaque fois que j'ai des potes Ils se sont dit Vas-y on va à Barcelone Ou ailleurs C'était Vas-y on va se mettre bien On va fumer de la weed Ou on va pouvoir draguer Des espagnols Qui sont très beaux Ou très belles Le soleil On peut manger des pizzas À 15h Ça a été plutôt ça Les arguments Tu vois ? Pareil pour l'Italie Après des fois on m'a dit Après il y a des coins chauds Quoi ? Genre normal Allô ? Je ne suis gros Je suis égaré Parce que vous êtes content Qu'il y ait des flics fascistes Qui viennent éclater Le moindre début De possibilité de délinquance Moi quand je vais en Espagne Les portes sont ouvertes Ça me fait respirer Pourquoi ? Parce qu'il y a une guardia civile Je sais qu'il est là Je sais que c'est un problème Ils vont débouler Avec leur 4x4 Tu vois Du coup t'as moins peur En fait En fait Papa Asito Il vit dans la peur De se faire voler son sac à main Après c'est ça aussi Eh oui gros Il a peur de se faire voler Son sac à main En permanence Du coup il a besoin D'être rassuré Par des flics fascistes Moi j'ai vécu J'ai vécu En plein En pleine banlieue parisienne Dans une maison Qui fermait pas Avec la porte ouverte 24-24 Il y a eu peu de problèmes Non mais sinon Mais Mélenchon Il met une police autoritaire Et ça fait que les mecs Comme lui Qui font des sketchs À base de terrorisme Bah ils finissent Il y a des flics fascistes Qui viennent les chercher chez eux Plaquage ventral Étranglement Et puis ça finit Dans les prisons Dont ils rêvent C'est la même prison Il n'aura ni la Playstation Ni quoi que ce soit Il sera en isolement Pour avoir fait de l'incitation Au terrorisme Je suis pas sûr Que ça l'arrange là Parce que lui aussi Il a une dimension Il peut être une caillera Papa Cito Si on regarde bien C'est ça qu'il rêve C'est un bandeur Donc il devrait faire attention C'est pas mal au final De vivre dans un état de droit Bandeur de la rue Papa Cito Il faut sortir Il faut éclater les mecs Je vais rebondir sur ce que tu dis C'est que beaucoup d'influenceurs Sont partis à Dubaï Justement parce qu'ils se font Raqueter en France Ouais Il y en a même certains Qui se sont fait séquer Attends quoi ? Attends Les deux Ils pensent que les gens Vont à Dubaï Pour pas se faire raqueter Par des gens Non c'est pour pas se faire raqueter Par les impôts Allo ? S'il y a le seul raquette Dont ils prétendraient souffrir C'est pas celui des mecs de Banlue Non mais vous plaisantez De quoi ils parlent ? De quoi ils parlent ? Genre je sais pas Vraiment je ne Gros ces gens là Ils ne vivent pas dans le réel Non mais il dit que de l'AD Depuis tout à l'heure Qui est stréchez eux On leur apprend On commence à avoir un argument Contre lui Qui est mais il est fou D'argent folle Il part justement à Dubaï Pour être dans la sécurité Pas vu l'insécurité Alors que c'est les premiers A dire oui La France C'est comme si c'est comme ça Mais c'est les premiers A aller se cacher dans un pays Ils sont pas emmerdés Est-ce que t'en penses de ça ? Ah bah ça c'est le droit tard C'est bien c'est vrai C'est bien vrai Par contre on verse à nos Et en fait encore une fois Discours de droit tard Entre un truc de sécurité T'as l'impression Ils veulent vivre dans un Ils ont peur Ils sont là Ils te font Ouais la vie c'est la lutte à mort C'est la survie Faut être dur Faut pas se plaindre Nan 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 Sinon machin Et après ils se font voler Leur iPhone Et ils pleurent Ils pleurent Que ça pleure Et ils sont là Faudrait les détruire Faudrait les renvoyer Faudrait les mettre en prison C'est genre C'est pareil La contradiction Bizarre quoi Contradiction chelou quoi Genre évidemment que Moi je suis à peu près Comme tout le monde Tu vois Quand je sors dehors J'ai pas spécialement envie De me faire agresser Ou voler mon téléphone portable quoi Après ça va quoi les frérots Faut Prenez le métro aussi Arrêtez d'être des Fragiles C'est rare hein Tranquille hein Vous êtes en France Ça va justement Moi je suis pour une police forte Paradoxalement On a le GIGN Qui est dans les groupes d'intervention Là des meilleurs au monde On a également des militaires incroyables Merci Comme ceux qui ont sauvé Ces deux personnes Dont tu parlais Beaucoup arabes Bon ça c'est plutôt pas mal Parce que ton analyse Elle est Le mot tu m'en veux dire Ton analyse elle est incroyable Mais elle est également Criante de vérité Ouais Ben on peut peut-être resituer Pour les gens qui nous écoutent Ça te dérange pas Oui ben sûr que non Donc il y a un couple On peut le dire Qui est un couple homosexuel D'accord Ils sont partis en vacances Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ils sont partis en Afrique Bon déjà S'ils avaient fréquenté des Noirs Ils sauraient que quand t'es homosexuel Faut pas aller en Afrique C'est le continent forbidden Quand t'es homo Non mais si tu veux Il y a une carte Des agressions sur les homosexuels Moi j'adore parce qu'ils pensent Que genre Un Noir Homo Ne se fait pas agresser en France Ils pensent Ils pensent qu'il y a pas de problème Ils pensent que les homos Se font agresser Et il y a pas de problème en France Ils pensent qu'un Noir Français Qui va en vacances en Afrique Ne survit pas Voir n'a pas un très bon con de Grindr C'est genre Non mais là Après gros t'es dans des dièses Qu'il ne peut pas imaginer Oh oui non mais ça il imagine Il ne peut pas imaginer cette vie là Non mais gros Là j'essaye même pas de lui expliquer ça Genre dans le sens où Qu'est-ce qu'il dit ? Genre Non mais Genre Bref Genre mais en tout cas La vérité C'est que Genre Les homosexuels Ils se font Globalement Agresser Après C'est le cas de le dire Oui c'est le cas de le dire encore Non mais Il y a des pays évidemment Où l'homophobie est pire Que dans d'autres pays Lui il trouve ça bien du coup Je vois pas le but Oui Il est à la fois homophobe Et pro En fait comme d'habitude Les droits t'as Pro homosexuel Quand il s'agit d'être raciste Homophobe Je suis d'accord Qu'en plus S'il avait des datas Genre En plus L'Amérique du Sud Serait un meilleur exemple Mais tu sais pourquoi Il prend pas l'Amérique du Sud Parce que là-bas Il y a plein de gauchistes Qui tabassent du PD Ça le Ça l'arrangerait pas En fait Eux ils pensent Que les gauchistes Disent Que les En fait eux dans leur tête Quelqu'un de gauche Il dit Les seuls homophobes C'est les fachos papacitos Et les noirs sont gentils Ils ne peuvent pas être homophobes Et les pauvres sont gentils Et les chinois sont gentils Enfin tu vois J'en sais rien Ils ne peuvent pas être homophobes Enfin En fait non Comprend bien en plus Papacito Que les gays T'ont pas attendu Pour savoir qu'ils sont en danger En fait Genre Non mais surtout Ils sont en danger Ça me fait trop rire Ils sont en danger Aussi à cause de toi Mais pas que à cause de toi Ils le savent très bien Et les sujets Banlieue et homosexualité Sont des sujets Houleux Qui sont traités Par les milieux Des coloniaux Antiracistes Et tout ce que tu veux Mais c'est des sujets houleux On n'est pas d'accord Il y a débat Bien sûr Mais en fait Genre il n'y a pas de Comment dire Genre c'est pas un déni Après oui Des bobos De centre-ville Dans la caricature Il y en a Evidemment Il y en a qui vont taire le sujet Ne pas en parler Mais c'est ce qui fait Un sujet d'amour C'est ça Non mais c'est que Les bourgeois De gauche Qui sont les plus grands Hypocrites À vivre dans leur Entre-soi de bourgeois On n'a pas besoin De papasito Pour se moquer d'eux Et se foutre de leur gueule Et après le problème C'est qu'ils ont une puissance Médiatique Qui fait que La droite et l'extrême droite Peut faire une propagande En disant La gauche C'est Justement Les bourgeois Déconnectés Qui comprennent Rien à rien Et qui fétichise Qui fétichise Ou déteste les gens À tour de rôle Un peu comme lui quoi Ouais voilà C'est ça Un peu comme lui Tu sais l'Afrique Elle est en rouge Tu sais ça déborde Les mecs sont tellement homophobes Ça déborde d'un pays à l'autre Tu vois ce que je veux dire Tu sais ça va du blanc au rouge Le truc est marrant Tu vois ces gens de nous On les mange Donc tu vois Ils sont partis en vacances Dans un continent Qui n'est pas fait pour eux On va pas se mentir Dans un pays Qui n'est pas fait pour eux Et dans la zone de ce pays Qui est encore moins fait pour eux Parce qu'ils voulaient vivre le rêve Ils voulaient voir le safari Tu vois ils voulaient voir Les Rien et Seroths Et ils croyaient Qu'en fait Ils allaient trouver Les noirs qu'ils allaient trouver Dans cette partie du monde Ils pensaient que c'était Denzel Washington Et Morgan Freeman Parce qu'ils Non mais putain Mais Ils croient Parce que la gauche croit Que les noirs C'est uniquement ce qu'on te montre D'Hollywood Tu vois c'est Willy Smith Tu vois vraiment Qu'est-ce qu'ils racontent là Qu'est-ce qu'ils racontent C'est leur grande image La gauche Et puis en plus Là où encore C'est encore une fois C'est fait Non mais à la limite Ils parlent des racistes Gauchistes Blancs À la limite Mais il en fait partie Du coup Tu vois genre C'est trop bizarre Mais de toute façon Vas-y Go avancer Il y a de tout Chez les blancs Tu vois ce que je veux dire Tu as des gens très sympathiques Et puis tu as des gens Qui vivent dans un continent Où il y a Où il y a Il y a beaucoup de danger Il n'y a pas beaucoup à manger Donc du coup Tu restes solide Ok Ou qui ont des religions Qui sont dans un endroit Où les mecs sont des djihadistes Tu vois Ils excisent leurs femmes Imagine si tu leur Déjà avoir un clito C'est pas bien Imagine quand tu es homo Le clito tu n'es avec Tu vois C'est normal Normalement Dieu t'a prévu comme ça Il le coupe Imagine quand tu es homo Et que tu es blanc Donc tu vas là-bas Qu'est-ce qui se passe Mais tu te fais éclater Et qui c'est qu'on envoie Pour les récupérer Qui est-ce qu'on envoie Est-ce qu'on va monter une équipe Non je te pose la question Ne rigole pas Est-ce qu'on va monter une équipe Est-ce qu'on va aller Attends mais écoute Est-ce qu'on va aller au marais Recruter une équipe d'homos Leur dire écoutez des gars Il y a des mecs de votre équipe La team homosexualité Elle a perdu deux gars là Au large du Malin Ou du Burkina Je sais plus Ou du Bénin Il faut que vous montiez une équipe Pour aller chercher Non mais je te pose la question Bah non Bah non Bah oui C'est logique Mais attends mais il est con ou quoi Je pense qu'il n'a pas compris Le nombre d'homosexuels Qu'il y a dans l'armée lui Déjà Je crois qu'il n'y a pas d'homosexuels Dans l'armée Mais surtout gros Dans tous les cas C'est débile S'il y a des hétéros Qui sont Capturés Ou agressés Est-ce qu'on va aller demander Aux hétéros De leur quartier De les sauver Bah oui Les gens vont dire Non envoyer l'armée Oui c'est ça Ça veut dire Imagine Je ne comprends pas Imaginons Il y a un paysan solide Qui se retrouve On ne sait comment Kidnappé en Afrique Est-ce qu'on va aller demander A ces deux potes paysans Solide aussi Attention ça s'est même chassé On va les foutre dans un avion Leur filet des parachutes Un treillis Une machette Et un téléphone GPS Et dire bon Vous allez chercher vos potes De la team paysans Solide Allo Est-ce que tu savais Que la raison pour laquelle On envoie l'armée C'est peut-être qu'ils ont une formation En dehors d'être hétérosexuel Non mais en dehors En fait encore une fois C'est sa rhétorique Pourquoi pas Encore une fois C'est sa rhétorique Il dit plein d'horreur Sur le fond Mais comme il dit un truc Qui est presque Profondément absurde C'est là où il est drôle Papa Cito C'est burlesque Des fois ce qu'il raconte Là l'exemple On est d'accord Que c'est évident Alors il dit Ah bah tiens Il y a eu une agression homophobe Dans un pays d'Afrique Et bien on a envoyé l'armée On n'a pas envoyé des homosexuels Et puis des bandeurs Comme si c'était logique Et des bandeurs Qui prennent les armes Pour aller se battre En mode bandeurs De la rue Et de la guerre ultime Moi j'en connais C'est tous des gauchistes Et ils snatchavent Pour aller tuer des djihadistes Je me demande Combien Papa Cito Il a tué des djihadistes Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quelques gauchistes français Qui ont eu quelques désillusions Mais il y en a aussi Qui se sont battus On en voit ce que la France Fait de meilleur Voilà Qu'est-ce qu'on envoie Pour récupérer ces deux cas ? Bah des services spéciales Comme dans les films On envoie des hétéros Qui font des pompes Si tu veux les pecs Qui touchent le sol Ils n'arrivent pas à faire des pompes Parce qu'ils sont énormes C'est des machines de guerre Ils regardent tous les films de Vandam C'est pas vrai ? Alors je connais beaucoup de PD Avec des pecs énormes Qui regardent tous les films de Vandam Déjà Et puis surtout Genre Encore une fois Les mecs de l'armée C'est pas des masses C'est pas vrai en plus Non mais surtout Ces fantasmes pecs énormes Genre ok les fantasmes Ils veulent des énormes meules Je pense qu'ils sont Genre Ils sont autant formés A pouvoir être souples Et à se déplacer facilement C'est fascinant Leurs obsessions Homosexuelles aux droits Ne font que parler De ça Ça les obsède Ils sont et dans des fantasmes Racistes bizarres Et dans des fantasmes homosexuels Et ils mélangent le tout Ils se déplacent Ils mettent que des coups de coude A tout le monde Parce que c'est des machines C'est des mecs sur testéronés Quoi ? Mais c'est alors Pour être au GIGN Mon ref Pour être au GIGN Si tu mets Des coups de boule A tout le monde Et que t'es testo Testé Té Sur testo Testo Testoroné Comment il a dit là Tu dégages en fait Genre c'est un C'est un groupe d'élite En fait C'est pas des gros beaufs C'est pas des bourrins Les mecs Ils ont une formation Turbo vénère En plus GIGN Tu peux pas comparer En plus Tu peux pas comparer Le policier de Manif Qui est mal formé A qui on donne une arme En 6 mois Et qu'on envoie Et qu'on fait craquer Mentalement Semaine après semaine Pour arriver à la bavure Tu vois Et le mec du GIGN Qu'on entraîne Littéralement Toute la journée Pour aller péter des portes A 3h du matin Au moment où il est Mais qui dorme Et pour justement Éviter qu'il y ait Le moindre coup de feu C'est la vérité Genre gros Il a confondu le GIGN Et il rate épée sûreté Genre vraiment Il a vraiment cru Que c'était Les gommusques gonflets De RATP sur T Qui font les bandeurs De la rue Avec des SDF RATP sur T T'as pas que Les gommusques gonflets Bah oui Non mais enfin Tu vois C'est vraiment L'hétérosexualité A de plus puissant A de plus vindicatif A de plus courageux C'est le top Du top De la cré... Bah non Genre Je connais un mec En RATP sur T Moi j'ai rencontré Je connaissais J'ai rencontré Un mec Un mec du GIGN C'était vraiment Jean-Michel Père de famille Petit Jean Pastis Quoi Vraiment pas Vraiment pas dans l'aviance Et justement Genre C'était moi Les militaires Et gendarmes surtout Que je connais Pour leur faire parler de ça Moi justement Quand j'étais gamin J'étais un peu fasciné Par les bails d'armée Et je posais tout le temps Des questions Tu sais les questions En mode Ouais t'as tué des gens Des trucs sur la viande Je voulais vraiment Et genre Je mettais les gens Mal à l'aise Tu vois Les collègues Et tout Tu vois Tu sais tu voyais Quand je leur parlais de ça Ils aimaient pas ça Et genre ils me répondaient tous Vraiment très sérieusement En mode Tu sais ils faisaient comprendre Que non c'était pas le genre Fais pas le bandeur C'est pas des questions Qu'on pose toi Et pareil Genre même Mon frère qui a refusé De me montrer son arme Pendant longtemps Quand j'étais gosse Il voulait pas Même aujourd'hui Ça le mettrait mal à l'aise Si je lui demandais Je le sais Tu vois Tu sais ils ont vraiment Un rapport A la violence Qui est pas du tout Là dedans Et notamment Les gens dans l'armée Et notamment Quand tu commences A être dans des Dans des groupes D'intervention Un peu vénères Et un peu formés Ils se rendent pas compte De la discipline des gens En fait Je sais pas Vous êtes homophobe Vous voulez pas laisser Papacito nous parler De son fantasme D'homme musclé Avec d'énormes chouches Pardon c'est vrai Excusez nous On laisse le Crème de l'hétérosexualité D'accord Donc on prend Ce que l'hétérosexualité A de meilleur Et on va chercher Deux homos Qui sont fait capturer Par des noirs Au bénin Et il n'y a pas Un problème là Il n'y a pas un problème Oui mais Ce que tu dis Mais réponds Est-ce qu'il y a un problème Ou pas Oui mais ça veut dire Que parce que Des gens sont homosexuels Et sont Bon sont un peu naïfs Parce qu'ils ont le monde Désolé Péler les merveilles On doit les laisser En pâture A des gens Qui vont les faire souffrir Et les tuer Mais c'est la pédagogie Regarde Un enfant Touche pas le feu Tu vas te brûler Il veut pas Il te croit pas Touche pas le feu Tu vas te brûler Il met la main au feu 8 heures aux urgences Quand il a la douleur Il comprend Il est là Ça brûle Il fait Papa j'aurais dû t'écouter Après il a peur du feu Il le fait plus A force de dire Donc son message Si vous êtes homosexuel N'allez pas en Afrique J'imagine Mais du coup Je pense que The Rob non plus Tu vois Genre The Rob C'est un père de famille Tout à fait sympa Bah du coup Il peut pas y aller aussi Tu vois Parce que s'il se fait capturer C'est qu'il aurait été naïf Et que le feu ça brûle Je sais pas Je comprends Et ne sortez pas dans le métro Parce que si vous vous faites agresser C'est de votre faute Bah oui hein Vous avez dit que le métro c'était dangereux Vous vous êtes fait agresser Vous avez découvert que le feu ça brûle Non c'est bon Le monde il est gentil Les méchants Les méchants c'est les blancs de 45 ans Qui sont de droite C'est les nazis C'est les mecs comme moi les méchants Au lieu de leur dire ça On leur dirait Alors écoute Dans le monde il y a plein de méchants Il y a les fachos certes Il y a aussi En fait ce qu'il comprend pas C'est d'une perspective homosexuelle Tu vois de l'homophobie Autant dans les Jean-Michel Qui veulent te tuer en France Parce que bien blanc Bien nazi Bien fasciste Bien droitard quoi Que tu vas le voir Justement dans Daesh quoi Bah oui Qui veut te couper la tête Sous prétexte que c'était homosexuel Parce que ça il y a un truc Dont les droits tard Moi je trouve C'est leur obsession la plus Ils sont persuadés Que les gauchistes Ne peuvent pas dire Des trucs du genre Il y a des arabes homophobes Il y a des noirs homophobes Il y a des crimes homophobes Ou j'en sais rien A travers le monde A travers le monde En Afrique Il dépriez moins bien lotis Que la France Au niveau des lois LGBT Ils sont persuadés Que quelqu'un de gauche Ne peut pas dire ça C'est ça que je Et genre même Tu vois genre Même en réfléchissant A la plus grosse caricature De SJW possible Sur internet C'est pas le genre De trucs qu'ils disent Même Ils sont pas des trucs Comme ça Et après alors T'as des comptes Plus ou moins fake Plus ou moins troll Tu sais genre Ou en gros Ils servent Notamment des faux comptes De gauchistes Qui disent Oh là là Si vous êtes vraiment De gauche et antiraciste Vous devez vous laisser agresser Etc Vous croyez qu'on a pas conscience D'être mieux lotis en France Mais genre nous On est un tiers Ou avec Dani Tu me darrêtes Si t'es pas d'accord Ou notre statut De semi-artiste Mi-machin Truc streamer On nous donne aussi Le privilège De pouvoir Occuper Une sexualité D'avoir une orientation D'être outé D'avoir des trucs Genre quand je bossais En intérim Avec Que des pâtissiers Sénégalais Turbo muslim Ca prenait des mois Avant que je l'ose en parler Quand je leur en parlais Ca se passait très bien Mais j'avais un peu plus peur D'en parler avec des prolos Et même avec les pâtissières japonaises Ouais même Les pâtissières japonaises Elles étaient plus homophobes Que par contre Non mais je te jure Elles étaient plus homophobes Mais gentilles et tout Tu vois Et genre Je sais pourquoi Je le faisais Parce que dans ma vie J'avais eu plein d'expériences Dans le taf Où ça crée Direct des problèmes Avec des gens de tout style Et la vérité C'est que Du plus petit intérimaire Au patron Je savais jamais Quel était homophobe Ca pouvait être mon collègue Au SMIC Comme ça pouvait être Le turbo patron Peu importe Le milieu social Peu importe La couleur de peau En fait A part Quand tu détectes Instantanément Tu peux détecter instantanément Une homophobie profonde Comme une non homophobie Par exemple Avec une homosexualité Tu peux te reconnaître aussi En fait Dans la plupart du temps C'est un sujet Que tu vas Plus ou moins cacher Ce qui est un problème D'ailleurs En soi C'est un problème Que tu dois cacher Presque une partie De ton identité Dans ton rapport A la famille Il y a des gens C'est dans leur propre famille C'est dans leur lieu de travail Et comme tu dis Ca peut venir de pauvres Ca peut venir de riches Ca peut venir de blanc Ca peut venir de noir Tu sais Et justement Et aussi C'est oublier Qu'il y a des noirs Et des arabes homosexuels Et que Particulièrement Pour eux en plus Les Comment dire Les intersections Entre racisme Et homophobie C'est les premiers A les subir en fait Et ça les fait souffrir Jusque dans leur identité Parce que parfois Justement Ils vont parfois trouver Un peu De réconfort Dans des communautés LGBT Mais du coup Qui vont être Particulièrement blanches Avec des modèles De représentation blanche Etc Du coup Ils vont avoir Le sentiment De sacrifier Une partie De leur identité Par exemple Banlieusard Ou ce genre de choses Et donc Ils vont peut-être Pas le faire Ou à l'inverse Tu vois A vouloir conserver Une identité Plus liée A l'endroit Où ils vivent Par rapport A leur famille Par rapport A la religion De leurs parents Par rapport A je sais pas Quelle problématique Tu peux te retrouver Bah là aussi Ils vont devoir le faire Et ça en fait C'est vrai Quand t'es musulman Mais c'est vrai Quand t'es catholique Aussi en fait Genre Je connais autant Des muslims homosexuels Où c'est très compliqué De parler de ce sujet là Avec leurs parents Parce que les religions Comme il y a des muslims homosexuels C'est pas un problème Leurs parents sont muslims Et ils comprennent Ils acceptent Et inverse T'as la même chose Avec des cathos T'as des Il y en a un qui a dit Donc c'est Pourquoi tu parlais De ta rondelle Alors toi tu bosses Pendant des mois Tous les jours 10h par jour 40h par semaine Avec des gens Et comme t'es homosexuel Tu dois pas parler De ce que les gens Parlent toute la journée C'est à dire De ce qui se passe Dans leur vie Donc ça veut dire Que quand t'es hétéro Tu parles avec tes collègues De travail De la go Que t'as pécho Ou de la personne A équité Etc Machin Mais par contre Les autres non Ça me tabasse en fait Ouais puis on va pas dire Ce qu'eux ils disaient Bah oui Parce qu'eux aussi Lui raconter des trucs C'est incroyable On va pas dire Ça reste entre eux et moi Bien sûr Qu'ils se rassurent Les secrets seront bien gardés Aussi certains noirs Tu sais Tous les noirs ne sont pas Tous les noirs ne sont pas C'est pas Harry Roselmac Il y en a certains Ça va mal se passer Tu vois Ils te croient pas Ils vont là-bas en vacances Le réel arrive Et bien du coup Les autres homos Qu'il y a en France Vont se dire Tiens Est-ce que par hasard En vacances On n'irait pas Du tout en Afrique finalement Parce qu'il peut se passer ça Voilà c'est tout C'est de l'éducatif C'est de la pédagogie C'est du renforcement Par l'expérience Horrible Ouais ça s'appelle L'homophobie Renforcement par expérience Ça s'appelle L'homophobie systémique Non ? Par expérience Comme tu sais que Si tu dévoiles ton identité Tu vas te faire tabasser Par des gens Peu importe leur couleur Peu importe leur religion Peu importe s'ils sont athées Peu importe leur classe sociale T'as un risque de te faire tabasser Voir te faire planter un coup de couteau Voir te faire violer Parce que Les homophobes ont des fantasmes étranges De manière plus quotidienne Te faire ostraciser Te faire mal regarder Perdre un taf Perdre la considération des collègues Le fait qu'ils te regardent bizarre Qu'ils te parlent bizarre Parce que Tu sais genre Il y a tout le temps l'exemple Des trucs violents Mais en vérité Les vraies angoisses C'est plus ça Ouais bien sûr Absolument Et ça peut t'arriver Quand t'es bien hétéro Bien efféminé Genre combien de mecs Bien hétéro Bien efféminé Se sont retrouvés à subir De l'homophobie Parce que voix fluette Parce que cheveux longs Parce que j'en sais rien Et notamment A cause des discours virilistes Les petits débiles Papacito Alors virilité en carton Alors c'est très important Ce que tu dis C'est qu'aujourd'hui L'image de la virilité Qui est renvoyée Même moi par rapport A mon métier Donc le sport C'est une image De mec musclé Le corps huilé Barbube et bien taillé Avec des tatouages Avec une petite coupe Un petit dégradé Des pantalons moulants Des stringants Voilà Ce à quoi Veut ressembler Une partie Des jeunes hommes hétéros Ouais Alors le point L'autre partie Veut ressembler à tort Et ça fait qu'il y a Par exemple Dans l'histoire de la musculation J'en parlais tout à l'heure Quand je disais Des trucs de marginalité Tu prends Arnold Schwarzenegger Il t'explique Comment c'était aussi un corps Ou c'était mal vu Comment t'étais vu Comme un fric Etc Depuis l'explosion Je pense que Schwarzenegger Est à mon avis En plus l'exemple illustre C'est de ça Voilà Je fais partie des plus anciens Grâce à son succès Et tout le bodybuilding Et notamment Vous connaissez Les action movies Avec Stallone Schwarzenegger Et compagnie Vandam C'est qu'on fait un peu On changeait la vision Du muscle Du culturiste Et tout Jusqu'à d'ailleurs En venir même aux femmes Genre tu vois Terminator 2 Sarah Connor Dedans Elle fait de la muscu Et vas-y Qui a tiré au lance-roquette Pour défendre son fils Il y avait vraiment ce truc Et qui a un petit peu Redisparu après Pour revenir avec le mythe Du super-héros Et on sait avec le cahier Des charges Marvel Qu'impose à quasiment Tout Hollywood Aujourd'hui Ils ont fait une diète Voir ils ont pris de la testo La plupart Certains regrettent d'ailleurs Tu vois Parce qu'ils se retrouvent A devoir atteindre Des physiques Surréalistes Parce que le physique du super-héros Est évidemment pas Un physique ordinaire Tu peux pas arriver Avec un dad bod Tu vois C'est pas possible Genre C'est le meilleur exemple C'est Chris Pratt Qui était un humoriste Un peu gros Etc Tu vois Qui s'est retrouvé Et qui adhère à assumer En disant Ouais c'est normal C'est Hollywood C'est comme ça Tu vois J'ai même eu des positions En mode De toute façon Mon corps est un objet Que je dois travailler Pour obtenir des rôles Tu vois Lui a même eu un discours Très cynique Autour de ce constat là Et c'est ce qui fait Qu'aujourd'hui Il y a une mode De la musculation La musculation L'un des sports Les plus populaires Et les plus rentables D'ailleurs C'est pour ça Qu'il y a autant De chaînes de muscu En France Qu'il y a autant Et surtout aux Etats-Unis Et c'est lié à quoi d'ailleurs C'est lié à tout ce que Papacito déteste Chez les meufs C'est lié à Instagram C'est lié aux influenceurs Tars Papacito Tars The Rob Etc Et donc aujourd'hui C'est ça que je trouve drôle C'est qu'il y a une période Où soi-disant On est en perte de virilité C'est aussi une période Où jamais autant Les hommes Se sont mis à la musculation On recherchait ces choses là Non mais Dany Moi je comprends Papacito Et The Rob C'est qu'ils veulent revenir Aux origines Et à des trucs Par rapport à la musculation Plus lourd Et plus à l'ancienne Genre Yukio Mishima Vrai droitard Vrai nationaliste japonais Militaire Qui s'est suicidé Pour l'honneur du Japon Qui était en train De trop s'occidentaliser Et surtout En bon go-muscu Droitard viriliste Vrai homosexuel Donc moi j'appelle Papacito et Rob A rejoindre Le parcours de vie De Mishima D'écrire de la poésie Belle à pleurer De faire de la muscu Et de sucer des bites Et là ça sera des droits d'art Que je respecterai vraiment Le problème c'est que ça C'est une sélection de choses Qui sont de l'ordre De l'apanage C'est un mélange C'est un mélange de plusieurs choses C'est un mélange de plusieurs choses Parce qu'il y a plusieurs choses On va décortiquer La pratique de la musculation Moi j'en ai jamais fait de la muscu Je n'ai fait que de la boxe anglaise J'ai jamais fait de muscu Mais ce que j'ai remarqué Chez les gens qui pratiquaient La musculation C'est qu'il y a une très très grande discipline D'accord ? Que moi je n'aurais pas par exemple Moi mes combats Je les fais toujours En amateur J'ai fait toujours mes combats Avec un ratio de graisse Qui aurait été trop important Parce que je n'avais pas envie De me priver de certaines choses Et ça ne m'a pas empêché De pratiquer mon sport D'accord ? Je le pratiquais bien Un bodybuilder Doit être Dans une conception de soi Très fasciste en réalité Il fascise son corps Il dit à son corps C'est horrible T'as envie de ça Tu n'auras pas ça Parce que c'est pas pour ton bien Parce qu'il y a tel objectif à atteindre C'est un truc totalitaire Donc le mec qui fait de la muscu Son esprit Je ne te parle pas de l'enveloppe là D'accord ? Son esprit aura été formé A une très haute exigence Donc ça c'est viril Ça c'est très viril L'enveloppe après C'est une conséquence de ça Et il faut Voilà encore une fois Les droits d'art S'attribuent des valeurs Les empêchent aux autres De les avoir Genre Bilal Hassani Qui se tape des heures Et des heures de répète Pour faire danse avec les stars Il y a de la discipline sportive Le patin à glace Je pense qu'il fait du sport Le patin à glace Non mais bien sûr C'est ce que je dis Le patin à glace Discipline sportive aussi Pourtant le patin à glace T'as un pantalon moulant en paillettes C'est tellement pédé Qu'un s'en adore quoi Non mais moi j'adore aussi Tu vois c'est très sympa Après il faut voir leur cuisson Voilà mais par contre Voilà les cuisseaux Voilà les muscles Je pense qu'une patineuse artistique Elle étrange pas pas si tantre Voilà les tendons quoi C'est genre Il faut pouvoir sauter comme ça Il faut pouvoir faire des gestes techniques Encore une fois Moi je trouve que c'est des discours Qui sont dévitalisants en fait Qui enlèvent de la beauté A ce que c'est de faire du sport Les gens ils disent Ils confondent discipline et fascisme Bah ouais Et totalitarisme Bah ouais C'est que pour lui en fait Tu sais sa tech En gros il dit Si tu fais de la muscu T'es un peu de droite Tu souffres Non et non Il force Non il est en mode Dans la discipline Au sens Où ça crée des cerveaux De droite Pour lui dans sa tête Il dit les gauchistes C'est le chaos Les LGBT Et tout Et n'importe quoi Mais si t'as un rapport A la muscu Donc t'as un rapport A la discipline Donc t'arrêtes de réfléchir Comme à un gauchiste mental Alors qu'il y a plein de gauchistes Qui font de la muscu Genre moi je suis parfaitement capable De reconnaître un go muscu La pratique sportive La difficulté que c'est Moi je suis en admiration Devant les sportifs Tu vois Dans les pratiquants de muscu Mais du coup Je suis en admiration aussi Devant les danseurs Tu vois Je suis en admiration Devant ce que ça coûte D'être Bilal Hassani Parce que Bilal Hassani Si tu le prends sur l'exemple Ah là là il est efféminé Donc vas-y c'est pas un mal alpha Ok Mais si tu le prends sur l'exemple De comment il fait ses thunes Les shows qu'il fait Les salles qu'il rentre L'entretien de son corps L'entretien de son image L'entretien de son corps Si tu regardes là-dedans Imaginez la discipline Il a presque une vie totalitaire Je pense qu'une vie de star C'est pas un genre de mots D'ailleurs les vies de star Comme ça Les stars de la musique Stars des réseaux sociaux Et tout C'est des vies disciplinaires C'est des vies où Tu dois te lever à des heures Où t'as pas envie de te lever Tu dois te taper des heures de make-up Qu'on t'a pas envie Tu dois faire des shootings Tu dois faire du business Tu dois machin Tu dois remplir des trucs Tu sais t'es dans un T'as pas forcément La vie privée Que tu pourrais avoir T'as pas forcément Les week-ends Que tu pourrais avoir Et c'est Voilà une vie Qui est choisie comme ça Parce que justement C'est quelqu'un qui décide D'aller chercher Son plein potentiel Et c'est pareil Pour un dessinateur Tu vois il y a des dessinateurs Très très maigres Qui justement N'ont pas passé Une minute de leur vie À faire du sport Parce qu'ils passaient Beaucoup trop de temps À dessiner dans leur bureau Et qu'ils n'ont pas eu le temps De faire autre chose Et ces dessinateurs Très très maigres Ils sont parfois Extrêmement fans De la musculature Et ils vont dessiner Des trucs Tu regardes Hajime Isayama Genre brindille Le mec a passé 10 ans Enfermé chez lui À dessiner Comme un keuk Il a dessiné son oeuf Déjà voilà La discipline Attaque des titans les gens Voilà La discipline pour écrire Une oeuf pareil Déjà on peut en parler Mais même au-delà de ça Le mec est un fan de MMA Le mec a été s'inspirer Dans le design De ses titans Il s'inspire De véritables sportifs Et d'ailleurs Il y a eu une interview Qui est magnifique Où le mec Dont il s'inspirait J'ai oublié son nom L'artiste martial Dont il s'est inspiré Pour le design Du titan assaillant Là Tu vois Et bah les deux Ils font une interview Et t'as le mec De MMA Il est ultra gêné Parce qu'il est devant Isayama Qu'il respecte à fond Tu sais En mode Il est en mode Gros T'es un génie Tu sais Il est ultra mal à l'aise Devant lui Parce qu'il voit La puissance Et tu vois Et Isayama Tu le vois Il est comme ça En mode Petit japonais introverti Tu sais Il lui aussi Il est pas full à l'aise Et pourtant L'autre Il est terrifié Tu sais Il a pas peur Devant des mecs Il va se bastonner Devant des mecs Aussi lourds que lui Il a moins peur Que quand il est face à Isayama Pourquoi ? Parce que Isayama transpire De cette dévotion En fait Il a une aura Désolé Il faut être honnête Qu'on soit hétérosexuel ou pas Un homme musclé sculptural C'est très beau C'est beau de voir Gay Un homme harmonieux Et comme c'est beau De voir une femme harmonie Gay Donc si tu veux Tu as Tu as La discipline Que tu as D'accord Mais gay Ça c'est viril Après que tu sois Très très beau Sculpturellement C'est viril aussi Mais faut voir ce que t'as à l'intérieur Faut voir comment tu te comportes Si t'es très très sculptural Et que derrière Tu vois Soral Il aurait dit Oh les gomuscus Sport de tapette Lui au moins Soral Au moins Soral Il avait un avis amusant Pas pas si tôt Pas aussi bon que Soral Sur ce sujet C'est quand ils disent Oh sport de tapette Il n'y a que la boxe qui compte Sport de gonflette C'est un truc pour péder Qui passe sa journée A se regarder A reliquer le corps Des autres hommes Bah au moins Là on avait un discours Un peu plus construit T'es pas un mec Qui tient parole T'es pas capable D'être fiable pour tes amis Tu vas être quelqu'un De très changeant De versatile Sur qui on peut pas compter Bah en fait T'auras l'apparence virile Mais t'auras pas La substance virile Et pour moi Le top du top Ce à quoi doit attendre Tout homme C'est d'avoir une belle enveloppe Et tu sais Bah c'est le fameux truc Un esprit sain Dans un corps sain Tu vois C'est vieux comme le monde Nos ancêtres cherchaient ça Ils cherchaient à être optimaux Et physiquement Et mentalement Tu vois moi par exemple Et puis après Il y a des chemins Dans la virilité T'as des gens Qui vont vouloir avoir Une grande Alors Socrate quoi Qui disait Faut toujours aller chercher La puissance de son corps Au maximum Bon après Socrate Il aimait aussi baiser Des gamins Et il avait une sale gueule Apparemment Il était vraiment Très très l'air Donc un esprit Pas si sain Dans un corps Pas si beau Socrate Mais on respecte Moi j'aime bien Un refrain Des disciplines Et qui vont être Sculpturaux Et qui vont y arriver Tu vois Et puis moi par exemple Pour moi la discipline Et pour moi la virilité C'était plus le combat Même si mon corps N'est pas celui Que serait un beau corps De boxeur professionnel Tu vois Pour moi ce qui était important C'était de monter sur le ring Même si c'est un amateur Tu vois C'est trois rondes de trois minutes Avec un mec qui fait ton poids Tata Il n'y a pas de problème Tu vas quand même te confronter Et ça je trouve ça viril aussi Et ça te met une autre forme de discipline Là il y a la question de Allez il faut avoir les couilles De monter Il faut pas renoncer D'un des moments Il faut m'entraîner Pendant trois mois Je vais être focus là dessus Je vais faire le vide C'est aussi un autre chemin Vers la virilité Il n'y a pas une virilité Qui pourrait dominer sur les autres Voilà alors pourquoi Bilal Hassani Qui passe des mois A se dire je vais préparer un album Ou je vais préparer une performance Je vais danser Je vais donner tout ce que j'ai Il n'y a pas une virilité C'est ça qui est épuisant Tu vois Différence Cro-blanc Papa Cito Différence Cro-blanc Papa Cito Papa Cito Full mauvaise foi Sur la virilité Dans sa vision Va te dire Usul fragile Il va pas reconnaître Que justement Usul Qui le calme Tu sais j'adore en plus C'est que dans la relation Usul il a à Papa Cito Je trouve il y a un truc Vraiment viril Limit street Où genre Usul il est en mode Je le calcule même pas Tu n'es pas au niveau C'est genre Il y a un truc de hauteur Où Usul il est en mode Papa Cito Ça ça n'existe pas Moi je fais mes vidéos Je fais des vraies vidéos intellectuelles Je ne parle pas Avec un petit rigolo Tu vois Il y a limite un truc de On est même pas dans la même cour Et t'as Papa Cito Il y a Usul Usul Regarde moi Notice me Fanpai Tu sais Genre il y a un truc Comme ça Qui est déjà Qui me fait mourir Mais tu vois Cro-Blanc Il va dire Usul Il en prend plein la gueule C'est un putain de gauchiste de merde Je le déteste Non 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 Il fait ses vidéos Mais il faut reconnaître Qu'il est là Il est là Il ne sait pas arrêter De faire des vidéos Bah oui Ce n'est pas Bench & Sigars Qui a supprimé son compte Twitter Au premier drama Tu vois Cro-Blanc Il reconnaît ça C'est ça qui me fait rire Alors que lui Il ne peut pas Et tu vois Il y a un truc Et si je pense Tu es d'accord Avec cette vision Et moi je suis plutôt d'accord Avec cette vision Que tu dois admirer Une personne Qui a mis de la discipline Dans son travail C'est pour ça qu'on admire Les artistes Qu'on admire les sportifs Parce que c'est impressionnant C'est réellement impressionnant Tu vois la dévotion Quand tu vois les mecs Faire du ski Là machin Qui font des techniques bidules Tu sais qu'ils ont passé Leur temps à s'entraîner Et à faire des chutes Pour arriver à faire Ce que toi Tu n'arriveras jamais à faire On est d'accord Mais dans ce cas là Tu les respectes toutes Et c'est là où il y a Contradiction Encore une fois dans le discours Et comme tu dis C'est qu'au final C'est des JW mentaux C'est parce que Quand c'est un truc Qui va dans leur sens Ils aiment Zemmour Qui est à l'antithèse De tout ce qu'il raconte Sur la virilité Et bah là Zemmour ça passe Pourquoi ? Parce qu'il est aussi bête Que lui Là Zemmour il a le droit Parce qu'il pense comme lui Par contre Mélenchon Ou Usul Qui vont se battre Pour leur conviction Qui vont être des forces Là c'est plus possible C'est plus se battre Contre le réel Là c'est plus possible On va pas leur reconnaître Leur puissance Tu vois On reconnait pas son adversaire Et à sous-estimer Ça il devrait le savoir S'il a fait un peu de boxe Sous-estimer son adversaire C'est le meilleur moyen De se retrouver au tapis Attention avec le fait De sous-estimer l'adversaire Plutôt devenez l'adversaire Hissez-vous au niveau nécessaire Allez c'est reparti Nous sommes du sens Parce que c'est vrai Que tu vois Y'a une culture Dans le muscu Qui va être le no pain No gain Qui est vraiment cette idée S'entraîner avec des gros poids Alors qu'à l'inverse Tu vas avoir une autre vision Qui peut aussi Qui est parfois critiquée Plus scientifique De justement Attention Ne pas aller trop loin Arriver justement pile Proche de l'échec musculaire Pour optimiser la récupération Pour pouvoir avoir des Ça c'est dernier ça Tu vas avoir Tu vas avoir On va dire Une vision un peu spinosiste Matérialiste Au scientifique Du truc Et une vision plus Old school Grosse couille Ça pousse des poids Le plus lourd possible Et on est là Pour se faire du mal À chaque séance Mais en soi Pourquoi pas C'est ta façon à toi D'apprécier le sport Et d'apprécier la discipline Tu vois Des boxeurs par exemple Ils sont très très virils Dans l'expression de leur virilité Mais leur vie Est très finalement Est très Il y a beaucoup de choses Qui pourraient ressembler À l'hystérie féminine Mike Tyson un peu Alors Mike Tyson Quand il était jeune Et regarde aujourd'hui La sympathie qu'il a Oui c'est vrai Parce qu'en fait C'est devenu Un sage Alors il était Attention quand il mettait Des tartes et tout On va pas dire non plus Qu'il était pas viril Il faut pas déconner Mais ce que je veux dire C'est qu'aujourd'hui C'est vraiment le vieux lion Aujourd'hui il a encore plus de prestige Que dans les années 90 Il était au top de sa forme Pourquoi ? Parce qu'on sent l'apaisement Un homme tempéré Apaisé Qui a des convictions fortes Qui a un vécu Qui a la capacité de se poser Qui est pas dans l'hystérie C'est très viril aussi Tu vois Et Mike Tyson a deux fois plus De virilité aujourd'hui Que quand il était jeune Et un petit peu Un petit peu électron libre Tu vois ce que je veux dire Regarde nos darons C'était pas forcément des mecs Qui avaient fait Je sais pas Des sports de combat Ou qui étaient très forts physiquement Enfin je sais pas pour le tien Moi mon père il était solide Il avait été ouvrier Il avait fait de la pelote basque Beaucoup de rugby C'est quand même fascinant Comment Tu sais Il parle de virilité Toute la journée Pour se rassurer On dirait les pires LGBT Qui parlent d'être des LGBT Pour se rassurer toute la journée Au final Ils sont limités Dans leur sujet Et leurs analyses C'est ça Il fait que bander Sur une virilité idéaliste Bah oui bien sûr Il avait la boudelle Moi aussi Bon on arrête en vrai non ? On s'arrête là L'entrepreneuriat C'est de la virilité Quelqu'un Ah bah ouais Eh alors Alors Bilal Hassani Les montagnes de fric Qui se fait Papa Cito Il y a quelques macronistes Alors là Qui doit sucer du coup Alors là L'entrepreneur Qui va se tenir Qui va bosser Un ouvrier viril Pour moi tu vois Parce qu'il fait un boulot Que personne ne veut faire Il va se la coller grave Et il va Tout le monde est viril Au final J'aime bien Au final Papa Cito A dit en conclusion De la vidéo Au final Quand t'es entrepreneur Quand tu mets de la discipline Quand t'es sportif Voilà Bon on a compris En tout cas Je pense qu'on a fait le tour Largement En même temps Fallait le faire Papa Cito Bien sûr Les gens vous disent C'est chiant et tout ça On a peut-être un peu duré Il est déjà minuit Putain j'ai même pas vu Le temps passé Le temps passé en vrai Manège Manège Je le tourne dans le manège Plastique Plastique C'est un peu plus ц